oui je vous coupe ça tac tac on relance on relance on a la petite déco 21h05 je pense que c'est toutes les 20 c'est toujours plus ou moins à 21h05 il y a un truc après ça peut arriver déjà arriver aux alentours de 22h ah oui non là il y a un problème par contre parce qu'il me considère quand même toujours connecté du coup je peux pas relancer le jeu on va y arriver on va y arriver au moment où en plus Donovan me dit un truc un peu cryptique 5M bon il n'y a pas de rocade ah si c'est bon on relance on va y arriver du coup je vais vous mettre le live direct ça va peut-être un peu gueuler donc ceux qui ont un casque faites attention ceux qui ont pas de casque baissez le son c'est pas non plus c'est pas la folie non plus mais ça ça gueule sur le écran d'accueil et jusqu'à présent j'ai trouvé beaucoup de faire autrement le PC Steam speak aussi un peu mute tant qu'à faire on va parler très bien un peu mute tant qu'à faire je vais vous mettre un pansement si vous voulez c'est moi qui vous ai tapé oui est-ce que vous avez d'autres plans oui oui j'écoute bah oui parce que je venais vous prévenir j'ai donné l'info à tes concurrents ouais par équité parce que je t'apprécie aussi je te la donne ouais il y a un juge qui va vous tirer une balle dessus et qui va en tirer une sur Azap et qui va en tirer une sur tous les deux ok j'en sais pas plus ok bah voilà l'info vaut ce qu'elle vaut j'en sais pas plus de toute façon des gens qui vont nous tirer des balles il va y avoir un paquet on l'a vu on l'a vu pendant la campagne mais je voilà ok 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 ça marche ça me fait plaisir je réfléchis à quel juge mais j'avoue que je les connais pas plus que ça personnellement donc ok on va pas tarder je vous donne le micro bah dit votre collègue ok ça marche oui 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 non mais allez-y allez-y c'est mieux d'avoir un micro donc je vais le prendre bah surtout qu'on en a 3 alors on en profite parce que d'habitude vous en avez pas 3 on en a 2 souvent ah oui c'est terrible c'est pas pratique c'est très rare qu'on en ait eu 3 moi je pensais que vous alliez devoir vous le partager et bah le saviez-vous la mairie a un micro voilà donc si jamais vous voulez racheter mais c'est parfait bah c'est moi qui demandais à tout le monde qui est-ce qui a un micro la mairie a un micro sachez-le la mairie sud voilà à moins qu'il s'en soit débarrassé depuis mais moi quand j'y suis passé il est guetté il datait de la mairie d'avant en fait bon c'est une chambre histoire mais la mairie a un micro voilà d'accord très bien bon écoutez venez avec moi on va pas tarder à démarrer je vous suis hop là vous êtes prêt attend il me livre j'ai oublié de mettre une question je suis en train de le mettre sur le doc mais une question pour quoi ? pour un champion mais non sur le doc il y avait des questions à répondre mais là c'est le départ on est pas sur les questions on est parti mais Loan avait dit qu'on utiliserait les détendu ah mais moi moi je suis détendu c'est juste que par contre ça va être la full impro parce que j'étais pas censé être là tu vas les tu vas les fouetter j'ai préparé un de fion ah ouais je regarderai la rediff peut-être préparer aussi un qui est pas destiné à eux mais bon Charles il a un tout petit pénis apparemment il y a un juge qui va nous tirer une balle à zapper à nous on verra bien ce que ça donne pardon ? pas une vraie un argument percutant super j'espère bonsoir messieurs dames c'était pas littéral merci beaucoup de vous être rendu aussi nombreux pour ce débat gouvernemental donc je souhaitais aussi vous prévenir que le débat sera filmé merci d'éviter de vous mettre devant les caméras s'il vous plaît nous avons la chance de pouvoir organiser ce débat avec les deux parties en lice moi j'ai pas gardé mon chon sur le buzzer d'abord à ma droite le parti Bat représenté par madame Luquet et monsieur Parts et à gauche le parti ASAP représenté par monsieur Levinson je te laisse faire la présentation tout d'abord je vais demander aux deux parties de se présenter rapidement en commençant par le parti Bat tu veux ? à toi de commencer tu veux pas tu veux pas prendre le micro ? comme tu veux mais vas-y vas-y commence bonjour à tous je suis Jim Parks du parti Bat et je me présente en tant que vice-gouverneur avec Yael Luquet qui se présente au poste de gouverneur donc au parti Bat nous ce qu'on souhaite c'est dans le nom c'est le bien-être avant tout c'est le bien-être de tout le monde on essaye de mettre personne de côté tous les citoyens comptent quelle que soit leur fonction quel que soit leur travail que ce soit les services publics que ce soit les travailleurs indépendants les travailleurs en entreprise peu importe donc ce qu'on cherche en général c'est plutôt l'égalité pour tous si possible et un maximum d'équité le reste du temps voilà on a un programme qui est défini sur des choses qu'on voulait faire des choses qu'on a déjà préparées pour la plupart donc on a une bonne partie du travail qui est déjà avancée évidemment il faudra en discuter avec les personnes concernées si jamais on est élu pour faire quelque chose de bien optimisé mais c'est déjà bien avancé et avant de lâcher le micro je voudrais juste faire une petite excuse directe au BCSO qu'on devait voir à cette heure-ci mais le Weasel News ne nous ayant pas laissé le choix et nous ayant forcé la main sur l'horaire nous avons été obligés de ne pas nous occuper d'eux et je voulais m'en excuser personnellement merci c'était le premier on repartit à SAP bonjour à tous merci dans un premier temps d'être venus nous représentons la liste à SAP je suis Thomas Levinson et je suis accompagné de M. Charles Miller lors de ce mandat nous avons le souhait de mettre l'accent sur la sécurité de tous au quotidien donc ce sera à travers un suivi très régulier et une politique que nous souhaitons adapter à la réalité du terrain par ailleurs nous avons des projets importants et ce mandat sera l'occasion pour nous de mener des réformes qui nous semblent importantes comme par exemple l'instauration d'un jury populaire mais on y reviendra plus tard ou le statut d'artilliste également encore une fois merci d'être venus et puis c'est un plaisir de pouvoir participer à ce débat qui est je pense très important pour la vie politique enfin n'est pas coutume on va se mettre un peu en dézoomer vu qu'il y a beaucoup de choses à voir merci à vous pour ces présentations on va donc maintenant démarrer le débat en lui-même donc je vais vous demander de choisir pour chaque partie deux sujets sur lesquels vous souhaiteriez débattre on va démarrer par le premier sujet pour le parti ASAP oui bien sûr on aimerait bien pouvoir approfondir la réforme de l'assemblée qui est proposée par le parti VAT s'il vous plaît j'y vais ou tu vas ? vas-y vas-y oui pas de soucis vous avez des questions particulières ou vous voulez juste un tour d'horizon ? bien que vous nous expliquiez le projet ce que vous souhaitez faire à ce sujet pas de soucis alors en termes de santé il y a pas mal de choses lors de mon mandat de maire j'ai eu de nombreuses discussions avec le LSES avec plusieurs membres de la direction qui avaient tous globalement des problèmes identiques évidemment j'ai pu parler éventuellement aussi aux représentants des employés on s'est rendu compte qu'il y avait un souci souci qui existe en fait depuis très longtemps on vous le connaissait déjà mais on n'avait pas forcément toutes les clés grâce à ce mandat j'ai pu en apprendre un peu plus et en savoir un peu plus en profondeur globalement pour faire simple et ce que tout le monde sait déjà le problème c'est on va dire la santé mentale des les ambulanciers et des médecins c'est un métier très compliqué qui demande beaucoup d'abnégation qui demande d'être toujours présent de bosser sans arrêt ils ont très peu de temps pour eux bref c'est un métier qui est pénible mentalement qui est souvent un métier de passion mais qui finit assez vite par être usant et on le voit on a très peu de médecins très anciens il y en a évidemment heureusement mais la plupart des médecins finissent par se retrouver usés et quitter le métier et partir vers autre chose excusez moi je me permets juste de vous arrêter une seconde j'espère que vous avez mal compris je parlais de l'assemblée ah pas la santé ah non de l'assemblée l'assemblée des représentants exactement oui alors on a effectivement sur l'assemblée on a deux choses on a le fait de mettre des personnes qui pour nous sont plus plus orientées vers les sujets que traite actuellement l'assemblée un mis à part et on a justement le fait de déplacer ce sujet vers autre chose qui sera le parlement on parlera éventuellement un peu plus tard actuellement l'assemblée elle est représentée aussi bien par des acteurs du service privé donc on a le représentant des patrons on a le représentant des employés et on a également mairie et gouvernement qui sont donc les représentants des services publics donc on a un peu de public un peu de privé et si vous regardez ce qu'ils font si vous regardez leurs fiches de poste et leurs affectations c'est un tout petit peu des lois qui ne sont somme toute jamais vraiment utilisées il y a très rarement l'assemblée qui vient proposer lui-même de nouvelles lois ça passe souvent par ailleurs et ensuite vous avez des choses qui concernent vraiment plutôt le privé et qui n'a pas vraiment de rapport avec la politique je prends l'exemple le plus concret et le plus facile c'est le sujet de la nomination d'un nouveau patron pour une nouvelle entreprise qui se créerait ou pour une entreprise qui se retrouve réallouée à quelqu'un d'autre on pense qu'il vaut mieux laisser ça en dehors de la politique alors pas forcément uniquement dans le secteur privé mais en tout cas en dehors de la politique ce qui veut dire qu'il va falloir changer un peu les acteurs pour nous retirer la mairie les mairies et le gouvernement qu'ils ne soient plus décideurs de ça éventuellement on peut aller vers du consultatif par exemple si l'entreprise s'établit dans le sud le maire du sud pourrait être consulté pendant l'assemblée parce que c'est son comté il connaît des choses et il peut peut-être avoir un avis éclairé mais c'est pas vraiment à lui de prendre la décision pour nous et donner ça plutôt donc à des travailleurs qui sont alors je vais pas dire qu'ils sont apolitiques parce que tout le monde a droit d'avoir sa sensibilité politique mais en tout cas qui ne sont pas en train de faire de la politique donc ce n'est pas le métier il y a pour ça la possibilité d'inclure les représentants des avocats qui n'existent pas encore mais qu'on voudrait mettre en place au moment de l'institutionnalisation du barreau et il y a également la possibilité d'y faire siéger des représentants des services publics qui seraient donc comme il y a actuellement les représentants des employés ça serait un représentant des représentants des services publics de chaque service public qui représenteraient aussi bien les forces de police que les médecins de toute l'île et également le LSF donc si je reprends vos dires vous souhaitez donc retirer les mairies et les gouvernements de ces décisions vous ne pensez pas que ces personnes sont quand même bien concernées par l'attribution d'une entreprise notamment de par la politique fiscale mais également par le cycle le commerce qui se fait sur toute l'île avec les différentes entreprises et donc qui concernent tout le monde en fait oui tout le monde est concerné par cette entreprise monsieur tout le monde qui passe dans la rue sera concerné parce que lui si demain une nouvelle entreprise se crée il pourra postuler il pourra y aller y travailler et il pourra y aller travailler s'il a un patron qui est favorable à l'embauche par exemple donc est-ce qu'il faut demander à plusieurs millions de personnes leur avis je ne suis pas sûr est-ce qu'il faut le demander particulièrement au gouverneur ou au maire je ne suis vraiment pas sûr non plus parce que la politique fiscale elle est purement mathématique c'est à dire que actuellement la politique fiscale c'est dire bah tiens on va prendre autant d'impôts c'est dire bah tiens on va rembourser autant d'impôts etc en fonction des résultats des entreprises mais c'est des lois qui concernent toutes les entreprises pas un patron en particulier et on nous scande sans arrêt que la politique ne doit pas se mêler des affaires des entreprises qu'il faut pas faire d'ingérence ce genre de choses est-ce que c'est pas un début d'ingérence que de commencer par choisir qui sera à la tête moi je pense que sans aller jusque là je pense que si on ne veut pas que la politique se mêle des affaires du privé elle ne doit pas non plus se mêler en amont des affaires du privé j'ai quand même l'impression que c'est un peu contradictoire ce que vous nous dites parce que vous dites que tout le monde est concerné par l'attribution d'une entreprise je l'entends tout à fait mais vous décidez donc de retirer les personnes qui sont élues par le peuple qui est complètement contradictoire avec ce que vous venez de dire juste avant oui les personnes sont élues par le peuple mais elles sont élues pour les attributions qu'on leur donne qui sont écrites dans la loi notamment elles sont élues par exemple pour le gouvernement pour gérer les lois le rôle du gouvernement dans sa fiche de poste ce n'est pas d'élire un nouveau patron ça c'est une dérivée de pas ce qu'il est dans la rassemblée des représentants alors oui c'est en partie son rôle mais on n'élit pas un gouverneur pour choisir un patron on élit un gouverneur pour gérer les lois on élit un maire pour s'occuper de la ville pour s'occuper éventuellement des arrêtés pour s'occuper de l'événementiel et de la gestion de ses finances si on part là dessus on peut demander au gouverneur et au maire pour chaque décision de chaque chose qui se passe comme ils sont élus par le peuple on pourrait leur poser la question est-ce que les patrons vont demander au maire s'ils embauchent une personne de plus ou pas est-ce qu'ils vont plutôt aller vers 10 employés ou vers 15 pour commencer non ça c'est le problème du privé et même si les personnes sont élues ça veut pas dire qu'elles doivent prendre des décisions pour chaque décision qui se passerait en ville merci à vous d'avoir participé à cette question je me permets de faire une petite pause pour les caméramans et on reprend tout de suite après si tu as des trucs à me dire n'hésite pas je peux être multitaché tu gères trop bien excuse moi je suis désolée en gros si ça repart c'est en gros il faut dire que le gouvernement donne la direction et pas obligatoirement se mêle comme tu dis de tes affaires et après ils peuvent faire le lien avec les corrections sur le droit du travail oui c'est vrai ça nous permet d'amener au passage notre le fait qu'on va lui faire des corrections c'est pas mal c'est pas mal en vrai de l'utiliser comme passerelle pour dire on va pouvoir reprendre je vais maintenant demander au parti BAT d'aborder un sujet qui lui tient à coeur et sur lequel il souhaiterait débattre avec le parti ASAP on parle sur les audits financiers allez les parties oui on est on est assez intéressé par la partie du programme qui parle de l'augmentation du nombre d'audits financiers et l'accompagnement des structures on aimerait savoir ce qui vous motive à aller par là et ce que vous entendez par l'accompagnement des structures alors en ce qui concerne les audits financiers c'est déjà une prérogative du bureau du procureur de le faire nous ce qu'on aimerait et bien c'est d'en tirer une au hasard que ce soit service public entreprise association ou alors micro ou auto entreprise aussi et de pouvoir faire ces audits un maximum de fois pour qu'il y ait de la transparence pour que les employés puissent voir aussi que tout va bien dans leur dans leur entreprise le but le but était là d'accord et en ce qui concerne l'accompagnement c'était ça oui au niveau de l'accompagnement ce qu'on veut c'est que s'il y ait une erreur que le bureau du procureur puisse le signaler à la structure concernée et que cette structure ça va pas m'arranger ça ça va pas m'arranger pour la question sauf si vraiment il y a un manquement grave mais le but du jeu c'est un accompagnement plus plus dans le conseil que dans le pénal tout de suite d'accord un peu plus de tolérance finalement après tout dépend tout va dépendre des manquements aussi qui sortent de l'audit forcément mais mais oui plus que plus que des demandes administratives essayer de les accompagner pour que les erreurs ne se reproduisent pas d'accord et vous parliez de transparence c'est intéressant il y a une liste qui a été présentée récemment par le bureau du procureur d'après ce que les informations qu'on aurait eues ça aurait été des problèmes d'ISF on a été très étonné de voir le nom du gouverneur adjoint sur cette liste on sait également qu'il y a des agents des services publics en tout cas j'ai au moins un nom d'agents qui suite à ces problèmes avec le bureau du procureur s'est fait licencier parce qu'il avait une ligne sur son casier est-ce que vous pouvez nous donner un peu de transparence du côté de monsieur Billa c'est moi qui y réponds c'est pour moi le premier concerné vous pensez bien que s'il y a eu des problèmes je ne serais pas là forcément donc ça a été réglé avec le bureau du procureur en direct même avant la convocation au final c'est juste soit un oubli de ma part soit un bug informatique je ne pourrais pas vous dire mais ça a été réglé j'ai payé mon dû et il n'y a pas de problème là-dessus très bien merci je propose maintenant aux parties ASAP d'aborder le second sujet de leur choix oui on aimerait bien plus d'exercicement sur la mise en place enfin la création plutôt d'un système de parlement comment vous souhaiteriez le mettre en place qui vous verriez dans ce parlement et quelle sera plus en détail les prérogatives de ce dernier pas de soucis c'est effectivement un point phare de notre programme c'est quelque chose qui nous tient à coeur vous êtes pas sans le savoir vous le savez tous en termes de politique il y a un des intérêts certains d'une partie de la population il y a un désintérêt aussi d'une partie de la politique on va dire il y a des partis qui se créent ils tentent de faire un gouvernement ils s'en vont et on voudrait essayer de trouver un système qui permet d'impliquer un peu plus les politiques dans la politique et un système qui permettrait éventuellement aussi d'accorder un peu plus de voix au second au troisième peu importe en tout cas aux personnes qui ne sont pas directement élues parce que quand vous faites un vote et qu'une personne mettons est élue à 51% et l'autre à 49% c'est déjà arrivé d'avoir des chiffres aussi proches au final il y en a un qui représente quand même à peu près la moitié de la population mais qui n'a rien à dire qui n'a pas son mot et on pensait que c'était intéressant qu'ils aient quelque chose à faire qu'ils aient une possibilité ça ne veut pas dire qu'ils vont remplacer évidemment l'élu donc le parlement on a plusieurs solutions possibles il y en a une qui serait la proportionnelle totale ce n'est pas forcément celle qui sera retenue parce qu'il faudra qu'on en parle encore une fois avec tous les concernés pour voir aussi ce qu'en pensent les gens dehors du parti c'est important je pense de ne pas se fermer uniquement à des gens qui ont déjà les mêmes idées que nous en tout cas la proportionnelle par exemple ça serait de dire à chaque élection les pourcentages sont transformés on va appeler ça des points pour simplifier en points si vous faites 40% à l'élection vous avez 40 points et ces 40 points c'est des points que vous pouvez mettre dans des votes pendant le parlement c'est à dire que quand vous allez au parlement le parlement propose des lois n'importe quelle partie du parlement par exemple ASAP sera éventuellement enfin évidemment au parlement puisque vous avez au minimum de mairie quelqu'un de la mairie vient ou quelqu'un d'ASAP vient et il dit voilà j'ai une loi je voudrais proposer ça je voudrais que le gouvernement le mette en place ou au moins qu'on y réfléchisse et qu'on fasse évoluer le débat la scène politique il y aurait débat il y aurait des gens qui réfléchiraient tous ces débats seraient publics le WISAMIOS serait bien évidemment invité mais le public pourrait venir également si les gens sont intéressés ils peuvent venir il n'y a rien de secret à faire évoluer la politique et ça permet à tout le monde de savoir un peu ce que pensent les différents partis donc ça permet aussi aux gens de s'intéresser un peu plus une fois que le débat est terminé et que tout le monde a dit ce qu'ils avaient à dire que les arguments et les contre-arguments ont été passés on passe à un vote et en fonction des pourcentages et des points que font chacun le vote serait fait ainsi donc par exemple un parti qui aurait 40% de vote à une mairie obtiendrait 40 points il voterait pour 40 points s'il dit oui 40 points seraient ajoutés au oui on comptabiliserait simplement les points à la toute fin et on verrait si c'est le oui ou le non qui l'emporte sachant que par le fait un parti même naissant qui se présenterait à une élection et qui n'obtiendrait pas beaucoup de voix n'aurait pas une grosse influence sur le voix mais pourrait participer au débat et pourrait parce que quand je dis que c'est public évidemment c'est en tant que spectateur mais les partis impliqués pourraient parler débattre et donc donner leur avis et cet avis qu'ils donneraient pourrait éventuellement faire flancher le vote d'un autre parti ou simplement faire évoluer la loi une fois que le vote est fait deux possibilités encore une fois on n'est pas fixé totalement sur ce point c'est en débat et c'est à débattre surtout soit on part sur un parlement uniquement consultatif et c'est juste pour donner des idées de loi au gouvernement en place et éventuellement aux civils qui participeraient et qui écouteraient qui seraient spectateurs qui pourraient ensuite chercher à défendre ces idées si elles les trouvent pertinentes soit ce qu'on préférerait c'est avoir une obligation pour le gouvernement de passer les textes de loi qui seraient dans ces cas là votés puisque je le rappelle les votes le parlement serait dans ce cas là une représentation totale de la voix du peuple et pas seulement de la majorité puisqu'actuellement le gouvernement est élu à la majorité si le gouvernement est allié à 51% ça veut dire que 49% des personnes sont contre et doivent je vais mettre des guillemets évidemment subir ce que le gouvernement fait comme loi quel que soit le gouvernement avec ce système toutes les voix seraient exprimées toutes les personnes pour qui on aurait voté pourraient donner leur avis et donc représenter l'intégralité de la population de Los Santos et éventuellement faire passer une loi que n'aurait pas fait le gouvernement parce que par un jeu de plusieurs parties qui sont tous d'accord pour dire que c'est une bonne idée il faudrait passer une loi différente vous n'avez pas peur si c'est consultatif c'est quelque chose qui est déjà possible pour tout le monde tout le monde peut proposer une loi au gouvernement si maintenant vous souhaitez mettre en place la partie où la loi serait obligatoirement promulguée vous n'avez pas peur que cela complique grandement l'établissement des lois et le délai pour rétablir les lois alors le délai pour rétablir les lois non parce que si le parlement vote une loi je pense que c'est intéressant d'avoir les juges qui seraient sur place et qui valideraient pendant le débat ou avant d'ailleurs mais qui valideraient le texte de loi avant comme quoi il est légal et donc à partir du moment où il est voté oui et qu'il est légal il peut être appliqué instantanément il n'y a pas besoin d'attendre 3 mois pour l'appliquer et ensuite pour le côté oui vous avez quelque chose à dire par rapport à ça allez-y et ensuite pour l'autre côté de la question s'il est uniquement consultatif qu'on peut le faire oui c'est déjà fait il y a pas mal de gens qui en parlent au gouvernement qui posent leur propre doute j'ai l'exemple par exemple d'un juge qui a dit à un gouvernement voilà il y a cette loi qui n'est pas conforme il y a un problème sur cette loi il faudrait changer un mot pour qu'elle devienne conforme un mois après le gouvernement actuel ASAP n'avait toujours rien fait et la question du coup c'est est-ce que ce genre de choses c'est normal est-ce que changer une loi avec un mot une phrase ça nécessite plus d'un mois est-ce que ça devrait pas être fait plus vite que ça parce que si en plus je le rappelle un juge donc quelqu'un qui établit que la loi pose problème et pour le coup n'importe quel citoyen peut parler au gouvernement mais le gouvernement n'a aucune obligation de l'écouter et le parlement permettrait de redonner du pouvoir et aux politiques et aux peuples qui pourraient se rapprocher de partis qui ne sont pas au pouvoir pour faire entendre leur voix et pour faire passer des lois ou changer des lois qui devraient l'être et concrètement le parlement serait composé de tous les partis de un certain nombre de personnes par parti comment vous souhaitez faire fonctionner ça parce que pour rassembler tout le monde à chaque fois ça peut être compliqué justement alors comme je le disais le but c'est de donner un pourcentage de voix en fonction des élections donc ça serait le nombre de partis qui s'est présenté aux différentes élections si alors forcément pour ces élections-ci si ça passait pendant ce gouvernement actuellement il n'y a que ASAP et BAT qui se sont présentés aux différentes aux différentes mairies et gouvernements si aux prochaines mairies venaient à se présenter d'autres partis politiques parce qu'il y a d'autres partis politiques qui existent en ville et qui ne se sont pas présentés pour le moment si ces autres partis politiques venaient à se présenter ils gagneraient automatiquement des voix en fonction du pourcentage qu'ils feraient après comment ça se passe c'est les partis qui sont représentés donc comme c'est les partis qui sont représentés déjà ils n'ont pas besoin de tout le parti n'a pas besoin de ça évidemment mais surtout n'importe quel membre du parti qui peut devenir le représentant lors d'un parlement une session qui s'organise prenons un exemple ça serait moi qui serait le premier représentant au premier parlement du côté BAT mais rien n'empêche qu'au suivant ça soit ma collègue Yaël qui s'y présente qui s'en charge ou même quelqu'un qui est dans le parti mais qui n'est à aucun poste qui représenterait donc l'avis de BAT l'avis de ASAP l'avis de n'importe quel parti politique il aurait la charge de donner l'avis global il pourrait être accompagné éventuellement de personnes qui pourraient le conseiller mais qui n'interviendraient pas forcément dans le débat ou on n'est pas non plus là pour faire parler 20 personnes ensemble qui se parlent dessus ça serait contrôlé évidemment ça serait fait pour que le débat puisse avancer et qu'il y ait toujours quelqu'un de disponible après dans l'éventualité où un tout petit parti n'aurait pas la possibilité d'avoir des membres de présent malheureusement leur voix serait perdue puisqu'ils ne se présentent pas mais mais ça n'empêchera pas le vote puisque le vote sera en point c'est juste que leurs points ne seront pas comptabilisés je me permets de vous interrompre pour que les caméraments puissent faire une petite pause petite question mise à disposition d'un espace pour l'organisation de comparution immédiate afin de désengorger le système judiciaire est-ce qu'on les je pensais le mettre avec la mise à disposition de l'espace de coworking je pensais mettre les deux d'un coup en parlant de la mise à disposition de plusieurs espaces voilà et les lancer sur les deux sujets ok est-ce que tu veux que je tu peux non mais ça serait bien que tu parles un peu donc si tu veux en parler l'idée c'est de dire qu'ils veulent faire beaucoup d'ouverture donc enfin ils veulent ouvrir deux nouveaux lieux ce qui est beaucoup déjà un c'est compliqué on va reprendre est-ce que vous souhaitiez ajouter quelque chose monsieur Tarks je vous ai interrompu tout à l'heure j'avais fini j'avais fini ça à moins qu'il y ait une question en face je peux juste ajouter un petit quelque chose dans votre système admettons que ça soit mis en place donc il n'y aurait actuellement que deux parties comme vous le dites qui seraient représentées concrètement en cas de proposition et en cas d'opposition des deux parties ça ne change rien à ce qui se fait actuellement le gouvernement en place continuer de choisir vu qu'ils ont plus de voix donc l'utilité serait une existence au final en tout cas actuellement dans le cas actuel oui ceci dit on ne met pas en place une institution en se disant on va la mettre en place parce que ça peut tout chambouler on la met en place parce qu'on pense que c'est intéressant on pense que le fait qu'elle soit là permettra à d'autres parties politiques de s'intéresser aux élections et de pas juste partir perdant en se disant bah de toute façon bah t'es à zap sans là depuis trop longtemps j'ai aucune chance je vais même pas me présenter je sais pas si ça se fait mais c'est plus que probable on va donc ça permet de faire ça et ça permet éventuellement aussi d'échanger si il y a un parlement demain actuellement il est très peu probable que que batte passe devant à zap en termes de de voix au parlement il faudrait que cette élection soit vraiment très unilatérale sachant que j'ai oublié de le préciser mais l'idée c'est que le gouvernement prendrait deux fois plus de points que les mairies puisque ils représentent en même temps le sud et le nord il y a des gens qui votent et dans le sud et dans le nord donc comme il y a deux fois plus de population qui récolterait deux fois plus de points mais même comme ça ça resterait compliqué seulement c'est pas parce que le vote ne peut pas être alors déjà premièrement c'est pas parce que le vote ne peut pas être emporté que ça vaut pas le coup d'en parler d'apporter les idées les sujets de le faire également publiquement pour que la population soit au courant de ce qui se passe vous parlez beaucoup de transparence ça rajoutera une transparence supplémentaire et deuxièmement potentiellement l'idée de BAT peut être également voter oui si c'est ASAP qui décide l'idée d'ASAP peut être voter oui si c'est BAT qui décide parce que peut-être que la loi qui est apportée est intéressante et que l'autre partie est d'accord avec tu peux me passer le micro merci beaucoup pour vos interventions je vais maintenant demander au parti BAT d'aborder le dernier sujet un pop card alors moi j'aurais aimé que vous nous parliez de tout ce qui était de la mise à disposition et surtout de la création d'espaces je vois que vous voulez créer plusieurs espaces pour le co-working entre autres et aussi un lieu de ce que je comprends dans votre programme pour l'organisation de comparutions immédiates afin de désengorger le système judiciaire est-ce que vous pouvez un petit peu plus développer ce sujet s'il vous plaît oui bien sûr alors tout d'abord en ce qui concerne l'espace pour l'organisation de comparutions immédiates actuellement le système de comparutions fonctionne bien et l'effet pervers de tout ça c'est qu'il arrive des moments qu'il y ait les juges qui soient disponibles plusieurs juges plusieurs procureurs que les accusés soient présents aussi que les forces de l'ordre soient présentes que tout le monde soit disponible pour faire les comparutions mais on n'a qu'une salle qui fait que le délai pour le déroulement des comparutions immédiates est plus long alors qu'il pourrait se faire en deux fois moins de temps donc le but ce serait de mettre à disposition une nouvelle salle pour que cela puisse se faire en simultané et donc réduire les délais lors de moments où il y a un grand nombre de comparutions qui doivent se faire c'est pas con du coup mais par contre ça serait hors gouvernement du coup ce serait hors gouvernement ou ce serait dans l'enceinte du gouvernement c'est quelque chose qui sera définir et avoir en fonction de enfin avec les différents particuliers prenantes que ce soit à force de l'ordre ou ou personne oeuvrant dans la justice puisque ce serait quand même dommage il me semble de le faire dans une salle commune ou dans un dans un coin c'est pour ça que je vous pose la question parce que comme c'est une mise à disposition c'est du coup pas une création de bâtiment on est d'accord dans un premier temps ça serait une mise à disposition après si on a la possibilité de créer un bâtiment de rénover un bâtiment pour pour en faire un deuxième tribunal c'est quelque chose qui pourra se faire ensuite l'idée c'est de de l'expérimenter et de voir comment ça fonctionne il n'y a pas de raison que ça fonctionne mal donc le but c'est d'avancer et de à terme proposer un nouveau bâtiment pour cela en plus de celui existant évidemment d'accord j'ai du mal à visualiser en fait cet espace puisque si c'est une salle de réunion par rapport à la distance on va dire convenable et convenue entre par exemple un accusé et une victime ou le public même puisque on sait que les comparutions immédiates sont actuellement en cellule d'isolement j'avoue avoir un petit peu du mal à visualiser cet espace là en ce qui concerne l'espace notamment entre la victime et l'accusé lors de comparutions immédiates c'est le procureur qui défend l'accusation et l'accusé qui est d'autre part donc il y a largement la place dans une salle pour mettre d'un côté et de l'autre l'accusé et son avocat ainsi que le bourg du procureur et d'un autre côté encore le bourg du juge il ne faut pas un espace excessivement grand pour cela et rien n'empêche dans une salle de convier la presse notamment pour que cela reste ouverte au public et que les communications puissent se faire répond quand même à la question même autour d'un bureau ça pourrait se faire pour vous l'idée ce n'est pas d'avoir une salle exiguë non plus mais c'est largement possible de trouver un espace suffisant d'accord pour votre espace de coworking c'est votre projet c'est que du coup les autos et les micro-entreprises puissent avoir un espace à eux de travail si j'ai bien compris exactement en fait les autos et micro-entreprises ainsi que les associations qui pourraient en profiter également ils n'ont actuellement aucun espace mis à leur disposition et les réunions qui peuvent se faire se font dans des espaces privés l'idée c'est de pouvoir mettre à disposition un local donc on pense au Life Invader notamment afin de leur permettre d'effectuer leurs réunions et pourquoi pas de se rencontrer également et de travailler sur des projets communs c'est la continuité de ce qui est déjà mis en oeuvre c'est un travail qui se fait déjà donc c'est quelque chose qu'on veut finaliser durant ce mandat justement je voulais aborder ce sujet pour ceux qui ne me connaissent pas encore j'ai été maire pas au mandat de mairie précédente au sud mais au précédent encore donc il y a un peu plus d'un mois et demi à cette époque j'avais parlé au gouverneur Davis déjà de cette possibilité je lui avais émis on m'en avait parlé on avait trouvé que c'était une bonne idée et on avait proposé déjà le Life Invader comme vous l'avez dit parce que ça s'était déjà fait dans le passé je lui en avais parlé en lui disant qu'on souhaitait lui soumettre un dossier à ce propos il nous a dit que c'était pas la peine parce que c'était déjà en cours ils avaient déjà ce local en particulier en vision donc ça coïncidait totalement donc on s'en est plus occupé puisque le gouvernement l'avait entre les mains est-ce que vous savez pourquoi sur toute cette période donc on va dire entre un mois et demi et plutôt même deux mois maintenant au moins entre ces deux ou trois mois qui se sont passés et maintenant pourquoi ça n'a pas été fait et pourquoi vous vous arriveriez à le faire à partir de ce mandat là alors que jusqu'ici ça a été apparemment impossible c'est des procédures qui se font qui prennent du temps et du coup il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas le faire dans ce mandat on va s'y atteler pour poursuivre le travail qui est déjà fait et le mettre en place au plus vite la raison c'est que on ne l'a pas fait en trois mois pourquoi il le ferait en trois mois d'accord donc malgré le fait qu'en plus de deux mois il n'y a pas réussi vous pensez qu'en trois mois vous y arriverai sans souci oui bien sûr d'accord ok merci beaucoup pour ces échanges entre vos deux parties nous allons maintenant passer à la partie questions citoyennes donc on encourage tous citoyens cherchant à poser des questions aux parties se présentant à venir sur le côté droit de la scène pour pouvoir avoir accès au micro et poser les questions qu'ils souhaitent je n'ai pas l'arrosage moi je crois quelqu'un du weasel là-bas qui lève les mains non il y a quelqu'un qui lève les mains à droite il y a quelqu'un qui lève les mains à droite du weasel je ne suis pas sûr que ce soit le weasel mais il a le on va faire une petite pause pour les caméramans merci ah il m'avait parlé j'ai pas lu son message mais Tommy m'avait parlé des finis c'est vrai qu'il y avait ça oui oui bah si c'était un point important il aurait fallu qu'on le mette en avant est-ce qu'on a envie de poser des questions peut-être en vrai je vais demander à Tommy de la poser je vais passer le micro bonsoir je me présente j'ai une question pour monsieur que ce soit le bilan du gouvernement à SAP sortant les programmes des mairies à SAP élus ou même votre programme monsieur Levinson vous faites la part belle aux services publics et aux entreprises mais il n'y a jamais rien concernant directement les travailleurs doit-on y voir un désintérêt pour les travailleurs qui contribuent grandement à la richesse de l'île estimez-vous que le monde du travail n'a pas besoin que l'on s'intéresse à ces problèmes de contrat de ratio de quota de pression du chiffre ou de burn out ça c'est bien pour nous ça c'est la bonne question il va sûrement nous envoyer une même question derrière mais pour le moment du coup comme je le disais dès le départ lors de la petite présentation c'est lui qui a envie d'un point de vue sécurité on met l'accent sur la sécurité déjà de tous les civils vous parlez également des différents bilans je tiens quand même à rappeler que durant mon mandat à la mairie de Los Santos j'ai notamment fait un forum de l'entrepreneuriat pour mettre en avant justement le travail des citoyens ainsi que un speed dating pour mettre en lumière les entreprises et faire en sorte que ces dernières puissent trouver de nouveaux employés et ainsi permettre également aux demandeurs d'emploi de se rapprocher du travail en ce qui concerne les besoins des employés c'est quelque chose qui est important vous avez tout à fait l'esprit punk il y a notamment la commission employée qui est en place et qui est à toutes les dispositions pour faire entendre la voix des employés et on sera toujours à l'écoute de ces dernières oui mais vous en tant qu'éventuel futur gouverneur vous n'avez pas de vision pour les travailleurs pour les problèmes des travailleurs ils n'ont qu'à travailler ils n'ont qu'à travailler plus pour gagner les travailleurs vous entendez exactement les problèmes au niveau des différences de contrat des pressions sur le chiffre qui entraînent des burn-out etc je pense que c'est des problèmes qui sont plus individuels et spécifiques qui peuvent être spécifiques en tout cas à chaque entreprise et la plupart des problèmes notamment de pressions de chiffres de burn-out peuvent se régler la plupart du temps par la discussion il y a quand même des contextes qui sont faits pour l'ensemble de la population y compris les travailleurs donc encore une fois si des problèmes généraux sont mis en avant on sera toujours à l'écoute et on fera tout notre possible pour les régler il n'empêche que les problèmes des travailleurs en entreprise privée comme je viens de dire c'est des entreprises privées et sont quand même autonomes dans l'établissement de leurs règles intérieures très bien je vous remercie décale-toi un chouïa vers la gauche comme ça on peut discuter sans que les gens nous entendent s'il y a besoin et bonjour messieurs dames donc je me présente Jason White moi j'aurais une question plusieurs questions à poser à la liste BAT si vous voulez bien la première question c'est par rapport aux entreprises du nord que représente-t-elle pour vous et est-ce qu'elles ont une importance dans la politique bon ça je te laisserai bonjour monsieur je peux vous répondre donc déjà est-ce qu'elle a une importance oui parce que je travaille actuellement dans une entreprise du nord donc très clairement oui elle a une importance bien sûr toutes les entreprises du nord et du sud ont de l'importance et si votre peur c'est que ça ne soit que les entreprises du sud qui soient écoutées j'espère que le fait seulement que je travaille dans le nord vous rassure se présenter au nord et ce n'est pas une peur en question c'est à dire qu'à l'heure actuelle pendant une semaine vous avez eu le temps de faire le tour des entreprises que ce soit sud ou nord mais bizarrement j'ai moi-même vu en travaillant et le jack votre liste n'a fait aucune démarche auprès de nous pour venir se présenter ou même présenter leur mandat ainsi qu'aux ambicards ou au blinding squid alors j'ai rencontré des gens dans les super-être effectivement lors de mon travail pour autant et du coup on a pu discuter un petit peu pour autant malheureusement vu la semaine qui était un tout petit peu spécial et j'imagine que vous vous pouvez le concevoir nous n'avons pas eu le temps et nous nous excusons bien sûr de ne pas avoir vu encore toutes les entreprises on a encore deux jours on espère pouvoir avoir la possibilité de voir toutes les entreprises c'est sûr que c'était le cas on avait commencé effectivement par le sud parce qu'une une liste BAT s'était présentée au nord lors des dernières municipales et nous avions eu déjà des échanges des échanges pas que municipales d'ailleurs puisqu'on a eu des remontées sur justement des problèmes aussi qui touchent le gouvernement du coup on en a effectivement on a privilégié si c'était votre question au tout début le sud qui n'avait pas été rencontré ces dernières semaines ça n'empêche qu'il nous reste encore deux jours et on espère et on espère que les entreprises qui ont été contactées nous répondront pour ceux qui ne nous ont pas répondu puisque c'est le cas et continuer à prendre encore des rendez-vous lors de ce week-end qui va être sûrement très chargé pour tous d'accord alors du coup maintenant ma deuxième question c'est par rapport au pôle santé vous dites vouloir avoir une tenue d'horaire d'ouverture régulière est la plus vaste possibilité pour soigner au mieux la population ce qui est très loin de sous l'accord sauf qu'à l'heure actuelle les hôpitaux ont déjà des difficultés pour recruter est-ce qu'il faudrait en plus qu'ils fassent la fine bouche pour pouvoir recruter des personnes sur leurs certains horaires pas du tout pas du tout ça fait partie déjà de la politique de santé actuelle très sincèrement le but c'est pas de forcer des médecins à ouvrir un hôpital c'est simplement qu'on est qu'on donne et qu'on essaye de travailler ensemble et de collaborer pour trouver les meilleures solutions pour que l'hôpital du nord et du sud puisse être ouvert régulièrement ce qui est ce qui est le cas d'ailleurs au LSES ces derniers jours il y en a une deuxième partie du programme pour alléger tout ça d'accord et ensuite du coup je vais venir pour une question au niveau du congrès à l'heure actuelle vous voulez faire une étude d'une référence sur le système de santé et de protection de la santé mentale et physique du personnel sauf que à ma connaissance si le congrès est mis en place vous ferez retirer l'article 3.8 du CETA qui je le mentionne fait alors attendez excusez-moi je reprends mes termes le congrès fait retirer l'article 3.8 du CETA fait mention des personnes victimes de troubles physiques ou mentaux vous souhaitez donc aller à l'encontre de leur décision ou pas alors par congrès vous entendez parlement oui alors je suis pas sûr d'avoir compris exactement votre question en quoi le fait d'incorporer un nouveau le fait d'incorporer une nouvelle institution retire une loi alors il ne requiert pas une loi c'est à l'heure actuelle ma question est la suivante est-ce que le parlement fera retirer l'article 3.8 du CETA qui fait mention des personnes victimes de troubles physiques ou mentaux est-ce que vous souhaitez aller à l'encontre de leur décision ou pas alors j'ai pas là comme ça à brûle pour point j'ai pas forcément la réponse à la question ceci dit il faut différencier des problèmes mentaux des problèmes de dépression qui serait au au parlement donc n'importe quel parti pourrait faire évoluer une loi ceci dit il faut pas il y a une très grosse différence là cette loi parle de problèmes mentaux elle parle pas de problème soit de dépression soit de burn-out soit ce genre de choses c'est quand même très différent et justement on parlait de réforme pour rebondir aussi sur la question précédente il faut prendre le programme comme un tout pas comme simplement un point à la fois et ces deux points sont complémentaires dans le sens où on veut une ouverture maximum de l'hôpital mais à contrario on veut réformer un maximum ce qui est possible de faire pour avoir des nouvelles possibilités pour les hôpitaux pour que leur médecin soit moins débordé et pour que du fait d'être moins débordé ils puissent faire pas plus d'horaire parce qu'au final les horaires ils les font déjà mais ils puissent continuer de faire les horaires qu'ils font aujourd'hui et qui sont larges mais tout en étant reposé et en étant en état serein de pouvoir faire leur métier d'accord mais à l'heure actuelle je le répète encore une fois c'est que les hôpitaux que ce soit sud ou nord ont de grosses difficultés à pouvoir recruter de nouveaux personnels en sachant que d'une leur système de formation dure quand même assez longtemps et qu'une personne qui vient d'arriver ne peut pas gérer un patient à lui tout seul il faut au minimum qu'il soit deux donc à l'heure actuelle je suis désolé mais sauf si vous voulez recruter des personnes qui seront là à 24 pour ouvrir les hôpitaux ça sera impossible de pouvoir augmenter la taux de présence sur un hôpital le but c'est d'ouvrir l'esprit et de voir les possibilités et les solutions qu'il peut avoir une nouvelle méthodologie effectivement la formation actuelle est très longue ça on le sait on sait que c'est un des problèmes qui empêchent aux hôpitaux de se développer trop en termes d'effectifs parce qu'effectivement ils ne peuvent pas recruter 8 personnes par semaine le but c'est d'ouvrir des nouvelles solutions et notamment en termes de formation pour permettre justement de peut-être faciliter ça peut-être trouver des solutions qui permettraient pas forcément d'aller plus vite une fois l'hôpital intégré mais on a on a pensé à une formation peut-être avant de rentrer sur tout ce qui est théorique qui permettrait de libérer des médecins il y aurait plein de solutions qui sont envisageables on doit en parler évidemment et se concerter avec les deux services de médecine actuels pour voir ce qui est faisable ou non pour voir ce qui est possible ou non et pour voir ce qui est intégrable mais l'idée c'est grâce à la législation et grâce à des nouvelles choses j'insiste sur ce mot c'est des choses nouvelles qu'on veut mettre en place qui permettraient aux médecins de faire des choses qui jusque-là n'étaient pas possibles et qui jusque-là donc ils n'avaient pas de meilleure solution que ce qu'ils font actuellement l'idée c'est pas de leur dire ce que vous avez fait jusque-là c'est mauvais c'est de leur dire vos outils à disposition ne sont pas nécessaires on va vous en fournir de nouveaux qui vous permettra de vous en sortir tout simplement d'accord merci pour vos réponses encore quelqu'un qui lève les bras je sais pas si c'est le signal des caméras signal des caméras je sais pas je dis ça ou alors il a très mal au bras depuis tout à l'heure peut-être franchement que t'es là et bonsoir FrenchDuck ça va et toi ah il y a carrément ah oui il vient carrément voir à la main je vais parler fort on va faire juste une petite pause pour les caméramans rapidement voilà pour qu'ils aient le temps de voir un peu et puis après vous posez votre question j'aimerais bien selon la question je te refais le micro non en vrai toutes les questions sur lesquelles t'es à l'aise il vaut mieux que tu parles parce que comme j'y parlais beaucoup oui oui non non mais c'est pour ça c'est pour l'image renvoyée parce que moi je m'en fous de parler c'est juste pour l'image renvoyée à la limite tu vois si j'ai été tout seul sur scène ça m'y arrive aussi mais mais oui mais on essaye justement de ou de se compléter je prends l'exercice c'est pas simple pour se donner le micro quand il y a besoin c'est pas évident mais je suis pas trop moi ça va en fait tant que je maîtrise mon sujet ça va pour tout ce qui est civil du coup je le maîtrise pas donc ça va pas du tout je vais faire un peu du sentimentaliste mais pour le reste pour tout le reste tant que je maîtrise j'ai des arguments en vrai en impro je suis pas trop mauvais et je pense que je dis pas trop de conneries j'en dis peut-être par contre qu'est-ce que je parle à côté des autres Levinson on lui pose une question il répond de manière concise moi je m'étale un peu sinon je peux tomber dans les pommes ah tu crois tu peux essayer de feindre le malaise tu te fais embarquer par les EMS il parle beaucoup le candidat gouverneur adjoint temporaire pour un temporaire ouais bah il parle parce qu'on a besoin qu'il parle mais ça n'empêche que une fois que les élections seront faites je serai pas plus là là déjà je devais pas être là là je suis déjà en heure supplémentaire temporaire c'est ce qu'il croit ah si si neige une fois qu'elle est dispo let's go et je le connais lui bonsoir à tous je me présente le juge Drake ah bah c'est lui j'avais une question tout d'abord pour Assap et ensuite pour Bat qui découlera peut-être d'une question globale après c'est lui qui va nous assassiner première question pour Assap vous parlez de poursuite de la réforme de la justice avec la mise en place d'un jury populaire lors de certains procès pour crime ma question est n'avez-vous pas peur que de laisser des civils sans connaissance judiciaire laisser gérer les procès les plus gros ne soit pas une erreur contrairement à laisser un juge qui a le devoir de neutralité et d'impartialité le gérer il est bien dans ces questions du coup je redoute un peu la sienne pour moi alors déjà bonjour merci pour votre question c'est pas le jury en lui-même qui va gérer l'audience on est bien d'accord le juge sera là pour vraiment gérer cette audience le jury sera là juste pour normalement Dreyk il est pio pio avec nous comment dire Donovan est venu me voir pour dire il y a un juge qui va tirer une balle de l'accusé pour avoir un procès encore plus équitable et impartial même si c'est pas son métier avec les prérogatives qu'ils auront et le minimum de connaissances qu'il faut pour statuer de ça je pense que que non avec avec le avec l'aide du juge je ne vois pas en quoi ça pourrait être un problème je veux dire par là potentiellement un jury peut avoir plusieurs personnes qui ont soit un rapport avec l'affaire soit peuvent être corrompus en fait c'est de ça où je me demande si vous n'avez pas peur que cela puisse arriver pour le fait qu'ils ne connaissent pas assez justement la justice pour voir ce qu'elle a pas bien par rapport au jury il y aura forcément un garde-fou qui est plusieurs même la validation des avocats de la défense et de l'accusation qui peuvent récuser certains jurés en démontrant conflit d'intérêt ou quelques biais qui peut y avoir donc ça ça enlève déjà un gros point la liste est à le gueule et et forcément il y a des lois qui vont découler sur tout ce qui est corruption et 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 d'autres et d'autres lois qui vont découler aussi sur sur les jurés forcément on est solide sur nos appuis sur les ce qui pourrait le concerner on verra on verra ok très bien la justice normalement on est ok ensuite du coup j'avais une question pour BAT à propos de la transmission systématique des éléments d'enquête aux avocats la question est savez-vous comment fonctionne le système d'enquête et de preuve à l'heure actuelle et pourquoi d'après vous faudrait-il le changer sur ce point alors je m'en tirerais en disant que je sais actuellement comment ça marche je sais comment ça marchait avant les juges je sais comment se déroule l'enquête donc je sais globalement à moins que ça ait changé ce qui est transmis au juge enfin et anciennement au procureur mais j'imagine que c'est juste le destinateur qui a changé au juge voilà si vous avez une question par rapport à ça et est-ce qu'il faudrait le changer c'est dans le programme mais j'écoute votre question justement au vu de vos connaissances actuelles vous avez mis dans le programme vous vouliez le changer et donc au moins c'est-à-dire donner apparemment on a rencontré thématiquement les éléments d'enquête aux avocats pourquoi est-ce que vous voulez le changer en fait à l'heure actuelle le système actuel que vous connaissez pas forcément pas pas forcément pardon alors je connais pas forcément le système entier actuel on a quand même parlé avec des avocats évidemment on s'est pas juste lancé à corps perdu là-dedans dans l'idée je prends un exemple qui est arrivé il y a pas si longtemps que ça sur un procès qui concernait BAT il y a une on va dire pas une preuve mais un nouvel élément qui a été proposé en plein milieu du procès en disant ah au fait on a ça ça a été objecté par l'autre partie parce que voilà l'autre partie pensait que c'était pas ça n'avait pas de valeur ce genre de choses pour nous il aurait fallu que ça soit d'abord transmis au juge puis que le juge l'ait transmis à l'autre partie pour que éventuellement s'il y avait contestation la contestation se fasse avant voilà ça c'est un exemple vous étiez juge sur ce procès vous savez exactement de quoi je parle mais ça marche pour tout c'est pas c'est un exemple parmi tant d'autres l'idée c'est que dans un procès et je parle bien des procès je parle pas des comparutions immédiates je parle bien des procès dans un procès le juge a des éléments le juge va juger en fonction de ses éléments mais il va juger aussi et surtout en fonction de ce que disent les avocats si les avocats n'ont pas les éléments que possède le juge comment peuvent-ils bien défendre leurs clients comment peuvent-ils le défendre équitablement si l'avocat de la défense a par exemple deux fois plus d'éléments parce que j'en sais rien il connaît du monde ou alors je parle pas des juges évidemment mais il connaît des personnes qui ont été en contact avec l'enquête que ce soit des témoins que ça soit peu importe qui lui ont donné des éléments il pourrait avoir une longueur d'avance et donc le procès ne serait pas équitable et c'est bien ce que je disais en introduction nous ce qu'on veut chez BAT c'est l'équité pour tous ok très bien merci du coup on va découler de ma question en fait pour les deux parties parce que au vu de qui a été pendant ce débat la permettre la question est très simple avez-vous cherché à vous renseigner sur le judiciaire de manière globale et tel qu'il fonctionne actuellement avant la rédaction des programmes et connaissez-vous le rôle et la fonction d'un juge non vous avez vous contacté pour vous renseigner sur tout cela ou comptiez-vous le faire alors on a contacté et été contacté par des avocats concernant ceci donc on a déjà au moins cette partie là on sait comment ça fonctionne le rôle d'un juge on le connaît au minimum de ce qui est noté dans les textes de loi et de ce qu'on en a vu jusqu'à présent dans les différents procès qui ont eu lieu on connaît également sans y avoir forcément participé directement les comparutions immédiates et comme j'ai dit tout à l'heure toutes les lois qu'on a prévues tout ce qu'on a écrit jusqu'à présent qu'on a écrit certains en présence de parties tierces comme par exemple les avocats ici mais qu'on a écrit parfois seul aussi ce qui ne concerne pas forcément beaucoup la justice on prévoit de voir tous les acteurs qui sont impliqués que ça soit les patrons ou les employés pour tout ce qui est civil que ça soit les juges ou les procureurs aussi par exemple pour tout ce qui est judiciaire concernant les procès les forces de l'ordre pour tout ce qui concernerait les forces de l'ordre directement dans le judiciaire évidemment on prévoit de parler aux différents acteurs après on sait également que pour le cas des juges en particulier c'est compliqué de parler avec des juges en n'étant pas au gouvernement de sujets particuliers sans on va dire créer des potentiels problèmes plus tard en cas de jugement pour éviter de détruire leur neutralité et leur conflit d'intérêts donc on préférait le faire une fois au gouvernement pour le cas des juges en particulier Ok très bien Pour répondre à votre question oui on s'est renseigné sur comment fonctionnait la justice et j'ai eu l'occasion d'échanger avec un membre du bureau des juges notamment au niveau de la poursuite de la réforme de la justice que nous souhaitons afin de voir l'avis qu'ils pouvaient avoir sur cette question Et très bien merci au passage pour vous répondre le bureau du juge peut toujours répondre il n'y a pas de soucis on essaie de manière neutre mais si vous proposez une proposition de loi on n'aura pas notre avis dessus mais on pourra vous dire si jamais le cadre légal est ok et c'est juste pour ce détail voilà c'est tout pour moi merci à vous Oui tout à fait mais là le problème c'est pas le cadre légal c'est le contenu de la loi et son utilité merci en tout cas question civile ça va faire nous une petite pause nous ? bah oui c'était prévu normalement ah bon ? ah ouais ah il va poser la question qu'il m'a envoyé par SMS c'est parti c'est le moment de faire une pause le bro je voulais lui donner un message pour qu'il la pose ah il demande d'abord les questions je crois qu'elle lui demande les questions avant pour être sûr que parce que il y a eu des débats où les questions étaient quand même un peu pertinentes et je crois que maintenant ils font un check du coup il y a pause ah il y a une pause caméra pause caméra est-ce qu'on peut dire pause candidat aussi ? pourquoi t'as vraiment besoin de faire une pause ? non ça va parce qu'en soi j'ai envie de dire autant que ça soit terminé le plus vite possible alors c'est juste un signal pour dire que ça filme pas je sais pas je sais pas ce que c'est exactement bonsoir tout le monde je suis sur la liste de bâtes en tant que conseiller donc j'ai une question pour le parti ASAP dans votre programme vous avez écrit travailler enfin un travail régulier sur le code judiciaire en collaboration avec les services concernés moi à propos des services concernés avec les services concernés je me demandais pourquoi est-ce que vous faites une taille séparation vous pensez pas qu'avoir aussi des autres partis politiques des avocats ou même l'entièreté de la population ils ne seraient pas bénéfiques à l'élaboration de loi ah bah vraiment qu'en regroupant et en limitant tellement autant le dialogue vous risquez d'avoir des lois qui sont centrées que sur un point de vue et donc ne pas avoir une vision globale de la chose comme j'ai pu le dire un peu plus tôt les propositions de loi sont possibles pour tout le monde donc on sera évidemment toujours à l'écoute de tout ce qui peut être proposé et on en discutera avec toutes les personnes qui souhaitent le faire maintenant quand on parle des services concernés évidemment on entend forcément tout ce qui est justice et force de l'ordre parce que c'est les les premiers concernés par le code judiciaire par la justice évidemment c'est la FDO ou la justice les autres vous pensez pas que les avocats sont très ouc par le code judiciaire notamment et du même point de vue les autres partis politiques vous n'avez pas à les écouter non plus comme je le disais tout le monde peut proposer ils répondent pas mais ils écoutent et quand on parle notamment des avocats ça fait partie des personnes concernées c'est un méfiant que j'ai pas sorti parce que ça c'est pas de situation qui se sont présentées c'est pas un service à propos de parler mais ça fait partie des personnes concernées et qui utilisent de dire non seulement on écoute mais on les prend en compte et donc évidemment ils sont consultés pour les mises à jour si nécessaire du code judiciaire encore une fois ok donc cette ligne là vous venez de me confirmer à l'instant que vous avez bien l'intention d'aller voir les avocats d'aller les écouter peut-être pas tous mais au moins d'aller en écouter on va dire au moins une bonne moitié et pas d'en écouter jusqu'à quelques-uns ou même de ne pas en écouter comme je le répète on sera à l'écoute de tout le monde on est sur le gouvernement c'est pour représenter le peuple et on est à l'écoute de tout le monde tous ceux qui pourraient proposer des lois et qui peuvent être concernés par le code judiciaire et même ceux d'ailleurs qui ne seraient pas concernés au quotidien par le code judiciaire mais qui trouveraient des améliorations à ce dernier donc vous dites que vous êtes à l'écoute de tout le monde maintenant être à l'écoute et aller voir les personnes pour aller travailler avec eux en collaboration comme vous l'écrivez dans votre partie sont deux choses différentes et corrigez-moi si je me trompe mais je ne crois pas que vous n'ayez jamais travaillé avec des avocats je vais préciser qu'ils ne sont pas de votre partie sur le travail sur le travail pour une loi quand je dis vous je parle du parti ASAP en général oui mais là on parle de nous on ne parle pas du parti en général si on est élu on sera le gouvernement et ce n'est pas parce que sur les mandats précédents ça n'a pas été fait que ça nous embêchera de le faire à l'avenir sur ce point je vous l'accorde ce n'est pas parce que ça n'a pas été fait que vous ne le ferez pas à l'avenir mais c'est parce que ça n'a pas été fait qu'on peut douter que ça sera fait mais c'est tout bon je n'ai pas d'autres questions alors on s'étend une bonne soirée merci à vous aussi une bonne soirée je ne suis pas sûr que c'était la question qu'il m'avait envoyé par SMS mais pour moi ce n'était pas du tout celle-là non non je crois qu'il parlait d'autres choses mais j'ai lu en digonal alors je regardera la prochaine pause caméra si il y en a une par contre il n'y a pas une question du Weasel je pensais que le Weasel posait des questions ah ils le font peut-être après bonjour à tous monsieur Auguste patron d'Yvol je suis accompagné notamment de mon représentant employé j'ai une question pour du coup la tête de liste du parti BAT avec toi ça oui notamment sur la gestion de votre agenda en effet vous parliez au tout début de la séance sur les excuses que vous faites au BCSO de ne pas avoir pu venir vous avez parlé à maintes reprises du fait de vouloir écouter l'ensemble des travailleurs moi j'ai une question pour vous vous aviez rendez-vous avec nous mercredi soir à 22h30 que je sache à l'heure actuelle je n'ai eu ni d'explication sur pourquoi le rendez-vous n'a jamais eu lieu ni d'excuses pour le fait qu'il n'ait jamais eu lieu il n'y a personne qui est allé je me suis permis aujourd'hui de venir ici devant tout le monde poser cette question alors que oui je savais que vous seriez présent justement à ce moment là donc j'aimerais savoir si c'était normal que je n'ai pas eu de nouvelles sur ce rendez-vous là c'est complètement pas normal je m'en excuse très sincèrement ouais elle va piquer celle-là j'avoue que c'était pas moi qui devais y aller à la base donc c'est une erreur d'équipe ça il y a eu un il y a eu un problème oui dur ouais je suis vraiment désolé parce que pour le coup pour moi votre entreprise avait été vue et je suis vraiment encore plus confuse du coup du fait que ça n'a pas été le cas j'ai pas eu de retour par rapport au fait que personne n'était venu dans votre entreprise alors qu'on avait rendu je suis complètement désolé je ne peux pas le dire autrement pour le coup et je m'en excuse personnellement pour le coup parce que véritablement je les aime bien moi du coup les augustes pour les avoir rencontré si vous le voulez encore je suis disponible ce week-end pour qu'on puisse se voir et qu'on puisse échanger ou maintenant si vous voulez sur votre sujet maintenant peut-être pas maintenant ça sera avec grand plaisir que j'aurai votre appel en tout cas je vous souhaite très très bon courage pour la suite de votre organisation justement de campagne parce que vous en avez bien besoin merci beaucoup excusez-moi encore parce que vous en avez bien besoin oui bon bah ça c'est un coup dur on a eu un coup dur c'est le premier coup dur on verra avec Joseph et Kevin il me semblait que c'était eux qui étaient pendant qu'on était au Bénise donc merci beaucoup pour toutes les questions citoyennes qui ont pu être posées on va clôturer ce débat oui seul news tient à remercier les candidats qui ont accepté de nous accorder leur temps pour l'organisation de cet événement on tenait aussi à préciser qu'on tenait à organiser ce débat parce que ça nous paraît important c'est vrai qu'entre ça et Darnel de pouvoir vous faire dialoguer entre parties et c'est pour ça c'est catastrophique la campagne est catastrophique la campagne est catastrophique le débat s'est bien passé la campagne est catastrophique vit sur cette île voilà écoutez merci beaucoup d'avoir été présent merci au parti un petit merci au micro merci beaucoup merci beaucoup au Wiesel d'avoir organisé ça malgré la situation et merci à tous ceux qui sont venus pour nous écouter et pour pouvoir échanger avec nous ça va encore c'est pas un argument pour pas faire voter quelqu'un ça arrive ouais mais ça donne pas une très bonne image ça donne un côté merci à tout le monde je vous souhaite une bonne soirée et je tiens à remercier aussi toutes les entreprises c'est pas un argument contre le vote mais si t'as un doute ça peut suffire à faire plancher la balance en se disant ils ont pas l'air très sérieux ils savent pas merci à toutes ces bonnes soirées c'est organisé à la zob on aurait pu avoir carrément pire elle part sans les micros on a gagné un micro on va vous rendre les micros quand même oui on veut bien partir avec c'est sympa d'avoir un micro mais je crois qu'on va se faire taper sur les doigts il n'y avait pas de question du weasel par contre parce qu'au tout début il me semble qu'on avait parlé de ça il y a en début de semaine alors oui en fait normalement on était censé prévoir une interview avec les deux parties d'accord alors je sais pas en fait je sais pas si on aura quand est-ce que ça arrête c'est dimanche je crois dimanche on va essayer de voir vous seriez disponible quand ben là pour le coup moi perso je vais je vais m'occuper d'Evolts oui mais pas tout pas tout pas tout pas tout week-end ben non mais j'ai d'autres entreprises à voir qu'on a pas vu ouais parce que d'accord est-ce que vous avez des crénons déjà comme ça on peut vous dire si on est disponible là-dedans ou pas ben je sais pas si y aura du bon on pourra plus ouais à la limite dites-nous plutôt vos créneaux qu'on les propose à notre équipe et on pourra plus pour le parti à ça vous aviez des créneaux disponibles pour une interview propre à votre programme j'ai le parfait guide pour votre film justement ben ce week-end idéalement il a fait des shows mais c'est vraiment il a fait des shows ah bien sûr je sais pas ça dépendra des journalistes est-ce que samedi soir ou dimanche soir ce serait possible pour vous dimanche soir le problème c'est qu'il faut le temps de publier dimanche après-midi après vous vous pouvez sortir la vidéo après la campagne j'imagine non demain après-midi 17h ou 18h30 à partir de 17h ou plutôt 18h entre 17h et 18h30 mais il n'y a pas de problème après ça peut être ça peut être jusqu'à 19h ils n'ont pas parlé des artistes non personne n'a parlé des artistes parce que c'est une question Weasel qui devait parler de ça et du coup comme le Weasel a pas posé de question on n'a pas eu le ok c'est pas forcément grave enfin si moi je vais laisser Weasel répondre parce que je risque de pas être disponible du tout d'accord combien de temps on a dit une demi-heure autour d'une demi-heure je pense une demi-heure grand max oui grand max 14h demain demain ou dimanche dans l'après-midi dimanche après à partir de 17h je ne prends plus de rendez-vous le samedi et le dimanche je suis désolé non mais il n'y a pas besoin je suis pas trop de 14h à 17h le dimanche dimanche à la limite tout après-midi on peut s'arranger très sincèrement oui mais c'est compliqué ce que j'ai une interview de toute l'après-midi ça fait long on va peut-être pas tenir le coup mais après donc si vous voulez demain à 14h je suis dispo ouais il y a plusieurs rendez-vous qui s'enchaînent donc ça va être compliqué et sinon dimanche à partir de 14h entre 14h et 15h on va dire si 14h et 15h d'accord idéalement c'est pour dimanche plutôt ma vie ah bon oui ok et demain du coup à partir de 14h ok écoutez j'essaye demain entre 14h et 15h je prends d'accord ok je vais faire remonter puis on va voir avec les journalistes disponibles non mais au pire moi demain à 14h je suis disponible donc s'il n'y a personne de disponible je peux je peux m'en prêter comme ça on va on va fixer le rendez-vous demain à 14h si ça vous convient ok je te le dis ok allez voilà on va noter ça ok ok monsieur ça y est c'est la fin du monde ok écoutez c'est noté et puis pour pour ça pareil on tiendra au courant d'habitude je vérifie et là je n'ai pas vérifié et en plus je n'ai pas fait encore le direct ouais d'accord ok très bien les gens qui parlent on les entend pas parlez plus fort merci beaucoup bah merci d'avoir été là merci à vous je dis pas je dis pas de rien c'est normal c'est bon bonjour bonne soirée à go je te donne le numéro de august tu l'appelles là tu vois alors s'il te plaît fais un message dans les canaux pour le coup attends j'essaye d'appeler Joseph déjà parce que il me semblait que c'était lui qui était c'est moi qui ai noté son nom mais il me semblait que c'était lui quand on était béni oui bonsoir monsieur Parcs oui bonsoir comment allez-vous monsieur Anderson ça va bien je vais vers vous effectivement ah c'est Kevin qui est là je me disais mince vous avez gagné une troisième personne on va prendre un c'est là on n'a pas bougé messieurs et mesdames les futurs et les gars t'es parti se coucher après un autre foie ok oh il y a des employés du SHMS qui vont faire du lobbying p'tite question c'était pas toi bah vous du coup avec Kevin qui était parti voir ils volent pendant qu'on était au béni moi j'avais dit je finis les Vagos et le jeudi je me levais à 3h du mat' et du coup c'était au lit ok on les a pas vus moi après les Vagos je prenais l'avion ah mais j'étais persuadé qu'il y avait ouais mais les Vagos c'était quand ? c'était le sort d'ivolt c'était le sort d'ivolt c'était le sort d'ivolt mais on va tellement perdre ces élections moi j'ai couru au lit parce que le réveil à 3h du matin c'était juste là qui m'attendent putain et puis Yael avait beaucoup de petits soucis de tête aussi c'était vraiment la mauvaise journée c'était la pire soirée oui parce que nous on a été au LSFS après le béni mais il me semble qu'on a enchaîné après de toute façon le patron du vol c'est à ça par il s'est mis à la fin de la file exprès parce que nous après les Vagos on a pu Yael partir à moitié dans le quartier après on a fait un airbag avec Joseph j'avais un contact très court mais pas trop mauvais contact avec les Auguste de mon passage à la mairie est-ce que... non pas sûr, d'accord et bonsoir ça va Gregor ? j'ai vu juste après le coup de téléphone j'ai fait une pommaison chez moi et voilà l'enfermement ah super qui est-ce qui a le numéro de monsieur Auguste ? moi je te le donne je vais pouvoir te le trouver c'est bon si tu me souviens c'est bon si tu me souviens enfin je l'ai lu en diagonale du coup pendant une pause caméra mais c'est pas... ouais non il y avait rien d'incroyable t'es parti en full hors sujet mais ouais j'ai compris la santé et j'ai compris la santé il a parlé de l'assemblée ouais mais c'est... ça ressemble mais ouais sincèrement peut-être de loin on entendait bien mais de près vraiment même moi je me suis dit pourquoi il parle si c'était la santé ou l'assemblée du coup on a pu parler des deux ok j'ai reçu ouais vas-y vas-y j'ai reçu pas mal de textos de gens qui m'ont dit que ils ont été déçus de l'opposition et que on a été bien mieux alors je crois qu'il y avait tout le début je suis un peu déçu mais d'avoir été déçus mais bon ouais c'était bien donc félicitations à vous exactement les réponses que t'as fait pour le... jim les réponses que t'as fait pour les questions sur le parlement elles étaient pépites genre vraiment c'était limite du pixel bar t'aurais pu être un peu plus agressif quand il te pose la question notamment de pourquoi est-ce que vous le mettez en place alors que c'est pas utile pour maman puisqu'on a batté et un zap uniquement mais juste les réponses étaient pas mal moi clairement sur ce genre de truc j'aurais répondu mais logique si on met quelque chose en place on le met... on attend pas que quelque chose soit nécessaire pour le mettre en place si on sait que on risque d'en avoir besoin ça s'appelle la prévoyance ouais mais ça... t'as raté un futon sur le weasel du coup Kevin il était magnifique aussi ah ouais ? bah j'ai... notre présentation j'ai commencé en lançant un fil sur le weasel c'est à dire quoi ? bah il était bon en plus bah que globalement on était là on s'excusait auprès du bcso parce que le weasel nous avait forcés sur la date et que... et que du coup on était désolés de pas pouvoir les voir alors que... euh... enfin d'à faute du weasel quoi ouais très bien fait on verra si c'est qu'au montage mais... mais c'est qu'on a en plus ses emplois bah ouais ouais alors clairement si on avait pas été au débat on aurait pas payé on aurait pas payé dans les faits aussi le bcso dans tous les cas il demandait à décaler aussi voilà oui mais c'est pas grave ça ouais non mais... ouais enfin là euh... je sais pas... ils ont décalé de quand du coup ? euh... bah on a pas de date mais euh... parce qu'ils étaient que 3 ah oui ok ils étaient que 3 oui bah ça n'empêche que... du coup c'était pas... c'est parce que ça tombait comme ça ouais 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 donc euh... Néo il est pas là non ? il était pas là non ? non... je crois qu'il y avait sa brouille sur le côté mais non... ou alors il est parti parler avec les gens du fond et puis il est reparti après je sais pas... ouais... pour les juges là c'est... on a quand même parlé pas mal au juge on aurait que... en disant qu'on a discuté avec les juges quoi... euh... 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 ouais je sais que c'est... ouais... déjà je l'ai cité sans donner son nom sur le coup de la loi qu'il a demandé c'est là... quand j'ai dit qu'il y avait une loi où on avait parlé de... au gouverneur d'une loi où il fallait juste changer un mot c'est euh... les modes de Drake ouais non mais ça je... je m'en doutais donc bon et oui on m'a dit aussi que t'avais parlé là pour les ISF là ouais j'ai parlé oui j'ai demandé à Minor ils parlaient de transparence alors... ouais t'as été soft aussi t'as été soft aussi là tu... ouais bah... ils n'ont pas eu un passe droit ou une euh... bah non ça en a encore pas besoin c'est plus ou moins ce que j'ai fait en disant qu'il y a un membre des services publics qui avait été euh... renvoyé euh... ouais y'en a pas qu'un mais oui bah j'ai dit qu'il y en avait euh... et j'en connaissais au moins parce que j'avoue que j'ai qu'un nom donc euh... mais euh... mais euh... t'aurais pu aussi évoquer la... la gestion financière euh... d'azop euh... oui j'ai pensé après je suis... bah c'est ça que tu m'envoyais par message ouais c'est ce que je t'ai envoyé par message et bah c'est ça ou quand t'es monté sur scène je pensais que t'allais en parler et je suis un peu... je suis un peu déçu que ça avait pas été abordé parce que je l'avais noté euh... dans les fions à envoyer et j'ai oublié je les ai pas vraiment lus en fait je les ai fait de terre en fait tu vois que tu es honnête j'ai lu les questions de Reggie elles étaient tellement... tellement bien que j'ai oublié que je voulais poser une question là-dessus mais ouais 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 j'ai envoyé les questions de Reggie qu'il m'avait envoyé mais c'est les questions qu'il a envoyé à la liste ou c'est d'autres ? ah non c'est les questions sur azap qu'il a... non en fait il m'avait demandé mon avis sur... sur certaines questions qu'il avait préparées ouais moi je lui ai dit que c'était bien je les ai montrées à... à moi à Tommy qui a demandé à Reggie s'il pouvait en poser et du coup euh... ah attends attends je vais te les lire les questions la question une c'est euh... euh... pourquoi un jury populaire vous n'avez pas confiance en nos juges et aux institutions que votre parti a mises en place donc celle-là quand Drake la pose enfin le juge qui est passé juste avant moi ouais quand il l'a posé en un peu plus soft quand même c'était plus soft c'était moins agressif mais il est juge il peut pas... j'étais trop déçu parce que c'est posé deux fois la même question mais en étant... mais lui il est soft du coup et du coup et du coup je me suis répété sur... mais il est vraiment... il appuie là où ça fait mal il est bon pour ça quand même ouais 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 et du coup la question que j'ai posée c'était celle-là et l'autre question proposée par Reggie c'était euh... le fait qu'il y a un musée d'art qui avait été mis en place là pour le gouvernement machin 100 000 dollars donnés à un type et on a rien vu de passer il me demandait s'il devait diligenter une enquête machin truc pour demander si c'est pas du détournement de fonds publics parce qu'on a rien eu c'est le moment de leur faire un audit pas aléatoire non parce qu'en fait euh... c'était dans le projet initial j'allais proposer de s'ils comptaient faire des audits sur leurs propres membres à cause justement de l'ISF je l'ai posé un peu plus soft au final mais euh... mais euh... c'est qu'en subtilité ouais mais après je vais être honnête Yael je t'ai pas trop vu dans les débats donc je peux pas trop ouais c'est parce que je les ai faits subtiles les pics en fait je les ai... euh... oui monsieur faut y aller plus sur route de défense rush tu vois ouais mais c'est en sous-titres parce que euh... j'agresse pas les gens gratuitement en tout cas je les agresse pas gratuitement euh... euh... de frontal si le weasel le weasel là pour le coup ouais mais en vrai c'est bien d'avoir un... un type comme toi sur un débat mais faut aussi avoir un petit peu un peu agressif et euh... et ouais ça fait le retour d'Archer pour ça Archer il est balèze pour agresser les gens ouais et il est envoyé en débat municipal et il est envoyé des trucs ouais mais Archer des fois euh... bon ouais d'accord des fois il sait pas quand s'arrêter quoi ah faut lui mettre une coupure faut à mettre un bouton c'est ça c'est ça des fois faut lui dire non ça faut pas le dire ça tu nous mets dans la merde si tu veux mais il le dit quand même faut lui prendre le micro des mains au bon moment quoi c'est ça au moins j'ai envie de dire que cette campagne nous entraîne pour les prochaines au point les gros points pour ne pas passer de toute façon ouais ouais bah tu pourras regarder le début vous avez bien aimé ma dernière phrase avant de quitter l'estrade ou pas ? oui les gens faisaient toujours des... enfin pas tous mais j'ai fait un drop de mic j'ai eu quelques punchlines c'est pareil Auguste quand il est parti il est parti en disant vous en avez bien besoin ouais en même temps c'est la pire semaine pour faire campagne franchement c'est des enculés quoi ils aient franchement un game c'est un peu notre parnace à nous la pire comparaison ouais ça c'est la loi tu vois après c'est pas de leur faute c'est juste que c'est une semaine galère ils auraient pu demander fédéralement à ce que ce soit décalé oui ça se fait régulièrement mais par contre en vrai entre Evolt et du coup Darnel où on les a programmés on y a pas été on les a reprogrammés puis on l'a redécalé ça commence à faire ça le sud est notre priorité mais pas trop quand même quoi ouais et puis niveau ça démontre une chose c'est que niveau orien on était pas au top cette semaine et franchement vu le vu les présences et vu ça sera répété amplifié des formules chrono moi à chaque fois que je suis arrivé je suis en mode qu'est-ce que je peux faire pour aider parce que les autres soirs j'ai pas été là et je suis en mode qu'est-ce qu'il faut faire je sais pas enfin et la journée j'ai pas été là donc ouais il faudrait bah en fait les documents étaient là mais euh un document tout seul c'est pas suffisant il aurait fallu ouais ouais d'ailleurs en parlant de ça y'a pas d'autres rendez-vous toujours non c'est bon nickel non non je crois pas non non bah du coup avec le débat c'était compliqué ouais non non après c'est demain demain dans l'aprem et euh il y a la ligue elle était pas dispo après 17h pour les deux jours du week-end donc j'ai viré sa dispo dimanche après enfin dimanche soir qui était là ouais ça m'a fait et par contre bah vous si vous voulez s'il y a des gens à voir et que vous voulez les voir euh enfin quelqu'un est dispo parmi vous pour les voir samedi soir ou dimanche soir vous pouvez hein que ça soit une entreprise ou des commissions ou des syndicats ouais si y'a besoin moi je peux essayer de faire des trucs après 21h moi je suis ouais bon ça je peux être là mais euh euh Kevin je suis pas je suis pas à l'abri dans l'un prévu Kevin si t'arrives à voir Mac Gordon parce que j'ai essayé d'appeler plusieurs fois ok ouais je sais pas si il est absent en ce moment il est pas là je crois il a pris des vacances euh parce que j'ai eu un appel je l'ai appelé je l'ai pas eu il m'a rappelé le lendemain et depuis pas de nouvelles euh mais je l'ai pas eu enfin j'étais pas là quand il m'a rappelé euh si t'arrives à le voir avant la fin de la campagne je veux bien que tu lui demande si le syndicat de police du lspd euh a des choses à remonter euh et des choses dont il faudrait je crois que je lui envoie un message ceci dit euh je sais même pas qui c'est qui est dans le syndicat de police même moi je suis arrivé au lspd personne en a jamais parlé pour l'instant non mais personne en parle hein il faut qu'il t'intéresse toi même il faudrait demander à Carter au pire quand même tu l'aimes bien Carter ? Carter ? bah ouais ça va on s'entend bien mais il aura pas d'infos on va pas d'entendre du personnel quoi après on aura aidé quoi sinon moi je vais j'entends mieux quelques trucs sur lui euh ouais alors euh sur qui j'ai pas écouté ? Carter je sais pas si c'est l'idée je le trouve pas désagréable après Carter c'est un cas spécial Carter c'est pas un truc dans les voitures ? euh alors il est responsable de l'URI je crois ou du second second de l'URI donc effectivement c'est un truc dans les voitures mais d'ailleurs à un moment il a été interdit de l'URI bref euh le van est tombé à l'eau y'a pas de soucis ouais non mais on a bien compris on a bien compris j'essaye de j'essaye de de rebondir sur ta blague euh mais c'est né je rebondis de manière euh de manière policière alors forcément ça marche moi bien euh euh non non mais euh moi j'ai pas de problème avec Carter j'ai entendu plein de trucs sur lui mais euh euh déjà j'ai rien constaté de trop grave moi-même et après euh euh bon quand j'étais lieutenant j'ai eu des remontées sur lui qui était des fois pas folle mais euh euh en fait la réponse à donner c'est c'est Carter c'est sa personnalité il est comme ça euh ce qu'il fait c'est pas toujours euh top mais euh en tout cas il c'est pas malveillant moi j'ai peu de contact que j'ai eu avec lui il était sympathique après euh il est souvent là et c'est qu'on peut entendre du personnel donc je pense que si tu veux avoir des infos euh éventuellement tu peux bah non par contre non par contre non parce que personne lui parle dans lspd donc il a aucune info bah moi j'aime bien bah parle lui mais il à chaque fois que j'étais maire et que je lui demandais ce qu'il savait il me disait bah personne ne me parle j'ai pas d'info mais parce qu'en fait il a c'est il a c'est la logique préfète donc t'as beau lui dire ce que tu veux euh oui oui mais c'est comme ça ah oui non mais ça mais moi j'avais bien euh ça c'est bien euh c'est que c'est que c'est pas qu'il a c'est une logique préfète c'est qu'il est sûr de savoir mieux que tout le monde c'est c'est le problème c'est qu'il est là il est là depuis très longtemps le juge de procurer salut comment ça va ? bonsoir bah ça va ça va ça va alors ce débat euh je t'avoue que je suis arrivé en cours ah terrible j'ai compté le milieu et là je suis obligé de repartir aussi vite ah bah euh bon courage sinon euh sinon bon courage et au plaisir d'en discuter y'a pas de soucis on se contacte si tu veux cette semaine pour discuter programme et tout et tout euh bah ça dépendra d'être qui passe mais oui sans soucis c'est quand d'ailleurs les votes ? euh de lundi à mercredi de lundi à mercredi je pense à voter oui voilà à partir de dimanche soir 23h50 on ne peut plus parler voilà bah entre maintenant et dimanche on a le temps de parler ? euh ouais 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 euh parler oui avec Jim c'est plus compliqué t'as un emploi du temps de candidat et t'as un emploi du temps de procureur voilà ouais ouais on verra plutôt la semaine prochaine et du coup après mercredi parce qu'avant mercredi ça pourrait être considéré comme de la campagne déguisée et tout le monde saute alors ouais ouais puis encore plus en face de tout c'est ouais du coup ouais ouais non c'est plus que problématique ouais on va éviter ça c'est une avis d'éviter ouais 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 c'est une bonne idée des fois hein mais euh mais oui il y a des il y a des trucs euh il y a des trucs sur lesquels ils sont ça se passe bien au bureau du procureur depuis euh le départ de euh de ceux qui ont aidé à le reconstruire du coup ? bah bah avec eux je pense que ça se passait bien jacques pas euh euh non ? alors ça se passait bien avec eux ça se passe bien depuis euh c'est l'unique 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 ah si j'ai une petite question euh j'ai posé une question quand j'étais maire il y a à peu près deux mois à un procureur je pense qu'il est en face de moi et on m'a dit je me concerte avec mes 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 collègues et je reviens vers vous est-ce que je peux avoir la réponse ? on pose la question c'est l'unique oui alors oui euh t'as quelque chose c'était quoi ? euh euh faut que je la remette la main dessus mais globalement c'était euh une histoire de déduction d'impôts je crois enfin c'était une histoire d'entreprise euh ouais déduction d'impôts vous voyez avec le gouvernement allez ouais euh non c'était les avocats c'était les avocats est-ce que les avocats sont considérés comme des entreprises pour les dons et donc pour les déductions mais comme la loi est changée de toute façon je je suis pas sûr que ça soit encore euh oui c'est ça le problème a été réglé bah pas sûr ah bah je crois que vous avez l'air pressé à plus tard oui parce que c'est pareil de moi pour euh pour un retour de question euh moi je trouve ça un peu long et euh du coup j'avais été au bureau du procureur pour poser ma question directement j'y ai été j'ai sonné personne m'a répondu par contre j'ai vu un procureur général à l'époque qui est descendu au téléphone qui est parti et qui s'est barré ah oui ça me rappelle un truc ça voilà tu n'auras jamais la réponse on aura plus de problème avec ça ouais ouais ils ont ils ont résolu le problème euh d'ailleurs euh le bdp il est devenu le bda le bureau des affranchis ah oui ah oui mais ils ont enlevé la sonnette d'ailleurs ils ont enlevé la sonnette au moment où ils l'ont alloué aux avocats jusque là il y avait une sonnette qui sonnait encore sur la messagerie entreprise la procureur c'est rigolo le weasel news a fait une news à celui-là bah je sais peut-être moi qui les avait en gros j'y étais une fois je me suis rendu compte du truc et euh j'en ai parlé autour de moi alors peut-être au weasel et du coup ils ont été voir mais euh oui bon oui et bah sur ce euh je vais aller me coucher moi j'étais euh je me suis levé juste pour ça ouais ça marche bah écoute repose toi bien bah bonne euh fin de campagne on se retrouve euh lundi pour les votes on votera tous ah on a pas rappelé de voter on aurait du rappelé de voter sur la scène on a oublié ouais ouais mais c'est on est vendredi d'ici un lundi euh ouais mais les gens vont peut-être regarder le débat que lundi en rediff tu vois non bah si pour se faire une idée il y a des gens et il y en a pas tant que ça peut-être ah ouais tu penses toi bah je sais pas faudrait que je regarde le nombre de vues sur les derniers débats bah en vrai pas énorme mais euh ouais j'ai des doutes quand même bah le truc c'est que il y a les gens qui peuvent regarder éventuellement euh comment dire il y a des gens qui font des il y a des gens qui font des qui peuvent potentiellement euh filmer depuis leur téléphone et des gens qui regardent euh là dessus déjà ce qui enlève des vues au weasel et après il y a les gens qui regardent au moment de voter sur le weasel ouais enfin si je suis clair mais euh euh donc euh donc il y a les deux vecteurs qui font que ça peut un peu polluer le vrai chiffre mais il est jamais euh il est jamais excessif après j'ai regardé plutôt pour les municipales que pour les gouvernementales et vu que pour les gouvernementales les gens nous tiennent beaucoup plus sur les meetings euh les gens ont l'air plus intéressés alors je sais pas si c'est celle-là en particulier mais les gens ont l'air beaucoup plus intéressés euh ouais c'est parce que tu tu sens qu'ils nous tiennent beaucoup qu'ils nous cassent beaucoup plus les couilles du coup ils sont beaucoup plus intéressés ok mais pas forcément alors si mais enfin dans les deux cas il y a ceux qui nous cassent beaucoup plus les couilles mais du coup c'est quand même qu'ils sont intéressés parce qu'en vrai s'ils en avaient rien à faire et qu'ils voulaient pas nous voir ils ont pas besoin de nous défoncer ils ont juste besoin de dire ouais bah ok votre programme c'est quoi c'est de la merde allez bisous euh si enfin à partir du moment où les gens euh nous parlent longtemps même si c'est en négatif moi j'estime que c'est quand même euh qu'ils sont intéressés au moins par la politique si ce n'est par notre programme euh et tu vois s'ils abordent s'ils abordent douze euh arguments négatifs et que tu peux rétorquer à chacun de leurs arguments bah peut-être que du coup euh euh je fonctionne un peu comme ça moi quand on me propose une solution je vois tous les points négatifs et si tous les points négatifs peuvent être comblés bah je considère que c'est une bonne solution euh donc euh donc je pense que j'aurais tendance si quelqu'un me propose un projet auquel euh sur lequel je vois des failles à lui parler de toutes les failles et s'il arrive à combler toutes les failles bah je me dis euh bah ok bonne idée on teste ouais 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 toi du coup t'es plus là du week-end du coup jim euh ouais c'est ça c'est vrai qu'on voit si Yael euh mais bon Yael l'a dit toutes les après-midi ouais mais alors le LSPD ça serait bien que le commissaire réponde de temps en temps à son téléphone autrement que euh quand il est là et qu'on l'appelle parce que je l'ai vu au Bénise euh hier avant-hier avant-hier je l'ai vu au Bénise euh le problème c'est qu'on avait le rendez-vous euh LSFS donc on a été au LSFS et euh une fois qu'on est sorti du LSFS euh on m'a l'appelé il répondait plus il était tard donc il devait plus être là euh mais on lui a envoyé des messages le LSPD est prévenu il a contacté le M qui était prévenu tout ça ça serait bien que de temps en temps euh il arrive à sortir euh ses gros doigts boudinés et qu'il tape sur son téléphone ouais c'est clair parce que le LSPD s'il y va toute seule euh tu sais comment ça se passe ? ouais elle veut pas y aller toute seule ah bah non surtout Carter il m'a dit un je vous attends je vais vous défoncer ouais bah si il veut ouais je lui dis bah ouais non mais le saucisse euh elle est là que les après-m' donc ça veut dire que après le LSPD est la première demande ouais ouais moi je peux pas être là ah oui euh euh bah Elliot peut-être je suis sûr qu'elle sera super contente moi je voudrais mais ça d'un coup mal je vais pas y aller quoi tu vois moi je vais bah alors figure toi que le cas de figure c'est quand même à moitié présenté une fois il y a longtemps alors c'était pas sous O'Brien ou il y a une liste qui s'est présentée et il y a un des agents de police mais qui était en tenue parmi les agents de police qui était de la liste et qui malheureusement pour lui les a défendus euh et du coup il parlait pour la liste en fait et il s'est fait un peu souffler dans les bronches par le commandant de l'époque mais il lui a dit euh bah ouais en fait il lui a dit si tu veux faire ça tu enlèves ton uniforme tu te mets de l'autre côté et là c'est ok mais je pense que si t'y vas en civil du coup c'est ok surtout que tout le monde sait que t'es de bat c'est pas euh pfff ouais mais tu vois j'y aimerais pas aller en euh euh côte à côte avec Aiel quoi tu vois ce jeu bah après pour répondre à leurs questions quoi ou défendre le programme quoi après c'est vrai que par contre si leur but c'est de te tailler euh non mais tu peux y aller à un soutien à côté tu vois non puis même tu vois je euh le lspd j'ai une bonne image à donner quoi non non enfin même pour toi après pour le enfin pas sûr pour l'intégration au pdp et tout ça ouais je sais pas trop mais euh il faudrait lui trouver quelqu'un pour y aller quoi qu'elle ait un peu de soutien ah bah de toute façon faut pas qu'elle y ait celle ah bah non non elle est pas elle est pas surtout qu'elle s'en prend plein la gueule partout euh et qu'elle s'en plaint alors si elle va ou elle est finie ah bah là c'est elle va pleurer déjà elle s'en est très bien là euh c'est que moi le lspd j'ai déjà fait une fois tout seul déjà moi euh qui suis un peu armé euh ça m'a ouf je suis sorti je me suis dit bon bon bien défoncé quand même les bâtards ah 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 c'est ça c'est ça c'est mal au pied un peu j'ai eu mal au marché mais ouais mais euh là je pense que après la campagne qu'on gagne ou qu'on perde faut qu'il y a elle elle prenne un peu de temps pour elle pas d'un recul etc parce que là elle a elle a la tête dans le guidon et euh et euh on peut pas lui ça a été une campagne trop difficile clairement ouais 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 mal tombé les rendez-vous c'est incalable il faudrait trouver une solution avec les si c'est pas nous qui sommes élus faut qu'on voie avec la sap quoi trouver une solution pour euh pour que les réunions et les trucs ça soit plus simple à caler quoi tu vois Elliot elle est dispo euh tout le temps si jamais vous voulez si jamais vous voulez fixer des rendez-vous dans le week-end je suis dispo H24 ha 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 ok je euh on lui fixe un rendez-vous à 3h du matin pour voir si non non c'est pas bon mais euh il reste qui qui a pas été vu Yvonne bonsoir bonsoir comment ça va ? ça va ? ah bah voilà nickel je viens de sortir de l'avion on voulait voir s'il y a fait du monde encore c'était passé et tout ça tu veux pas aller avec Yael au LSPD pour le je peux pas trop moi non plus c'est ce que je leur ai dit moi je peux pas trop le CSP c'est déjà fait ? oui ça a été fait ça s'est plutôt bien passé d'ailleurs ils avaient des ils avaient des des doutes sur les points du programme qui les concernent mais euh mais ils ont été très courtois et puis euh et puis après on a expliqué alors c'était comment c'était comment c'était comment bah globalement euh les points sur lesquels ils étaient pas sûrs c'est qu'on dit qu'on veut remettre alors Yael a fait peut-être une boulette elle a parlé non au SSP elle a parlé de du vice de procédure c'était peut-être un gros mot qu'il fallait pas utiliser en présence des FDO il existe actuellement avec tes lois donc non il existe plus le vice de procédure il doit nouveau renlever ? bah il ça fait longtemps non non maintenant c'est obligatoire de bah Sherman lui-même a dit ça n'existe plus c'est pas pour le remettre ou un truc comme ça il y a trois semaines il y en a un qui alors il y en a un qui a pas eu sa peine parce qu'on n'y a pas lu ses droits donc parce qu'il y a eu cette procédure oui alors il m'a dit que vous vous le faisiez et que vous de temps en temps quand il y avait des procédures qui se faisaient mal vous relâchiez des gens mais ceci dit c'est pas la loi qui fait ça et d'ailleurs et vous le répétez pas autour de vous évidemment il nous a dit un truc qui est une dinguerie il nous a dit oui on est bien d'accord que le code pénal euh il est pas applicable c'est pour ça que nous on suit pas le code pénal on suit nos propres procédures internes c'est quand même incroyable c'est bah parce qu'en gros il y a plein de trucs qui vont pas il y a plein de trucs qui sont pourris et lui il s'en rend compte et il y a plein de trucs mais même vous hein il y a plein de trucs que vous faites qui sont pas légales actuellement légalement il y a que l'état-major qui a droit de mettre des peines sur les délits moyens une supérette t'as pas le droit de prendre la décision c'est une procédure interne de dire que l'état-major délègue ça au sergent ou plus je sais pas les autres services disaient de ouais officiellement ils disaient de pis servent gens mais après en fait c'est ça bloque tellement tout le monde non non mais dans la loi c'est EM et ça a toujours été EM ça a jamais changé et franchement moi je suis pas pour remettre ça parce que c'est vraiment de la merde mais par contre bah pour moi il faut rajouter une ligne qui les autorise à déléguer le pouvoir mais par contre c'est l'EM qui prend la responsabilité enfin le commissaire du coup ou le shérif ou le passé voilà et c'est l'EM qui doit gérer la merde sans que ça ait besoin de remonter au-dessus c'est ça ? s'il y a une erreur mais euh ouais non pis en fait heureusement même qu'on le fait pas parce que depuis euh ouais depuis une certaine heure après y'en a plus du tout de EM y'a plus du procureur donc en fait dès qu'il y en a pas t'es coincé ah ouais ouais non mais euh attention je dis pas qu'il faut revenir à comme c'était des enfin non non faut le garder évidemment mais faut le préciser dans la loi parce que actuellement du coup bonne soirée bonne soirée et bonne soirée actuellement euh y'a plein de choses qui sont faites par les par la police qui sont euh qui sont euh moyennement légales voire euh des fois illégales mais qui sont admis par tout le monde j'aimerais bien que euh on applique la loi et pas euh la loi que tout le monde sur laquelle tout le monde est d'accord quoi je voyais pas la coutume exactement c'est pas écrit dans la loi ça voilà bon c'est encore mieux c'est les habitudes c'est juste un truc si ça vous intéresse pendant 30 secondes ouais ouais apparemment le procureur général va parler aux weasel news des trucs d'YSF là ah ça va être intéressant ça 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 va être intéressant ouais oui moi j'ai vu les décisions de justice j'en connais pas mal déjà mais y'en a qu'on ramassait 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 comme je le dis ah ouais le plus gros que j'ai vu passer c'est le licenciement de l'ESPINI quoi le plus gros que j'ai vu passer c'est le licenciement de l'ESPINI quoi ah ah oui 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 ah ah mais pour il a le licenciement de l'ESPINI parce qu'il n'a pas payé parce qu'il n'a pas déclaré bah oui parce que c'est tu prends une ligne dans le casier du judiciaire oui non mais oui la ligne est d'accord mais la ligne c'est parce qu'il n'a pas payé pas déclaré oui bah non non déclaré enfin c'est pas exactement la tenue des trucs je pense mais si tu il est garant de la loi du coup il est censé connaître ça m'a fait rire dans la transparence parce qu'il a été court pour l'explication de la transparence oui oui non mais il a il y a des moments où enfin il y a presque tous les moments je pense d'ailleurs où il a tortillé du cul et il répondait pas non plus franchement franchement aux questions oh non non mais moi les questions que je pose il était en mode non mais c'est pas comme ça que machin on est à l'écoute tout le monde peut venir nous voir la tortille que j'ai lancé à la fin c'était très clairement c'est pas parce que tu dis que tu vas le faire que tu vas vraiment le faire et de ce qu'on a vu par le passé tu l'as jamais enfin personne l'a jamais fait chez vous donc je vois pas pourquoi ça changerait maintenant ouais 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 bah ouais je suis d'accord surtout que bon à la mairie on peut pas dire qu'il ait fait des trucs transcendants qui sont qui ont été vus par tout le monde et qui enfin il a pas fait des clas quoi on était pas au courant bah ouais mais c'est ça en fait si t'es pas au courant ça veut dire qu'il y a au minimum un problème de communication quoi si tu fais des trucs bien tu le dis tu dis que tu fais des trucs c'est ça tu te c'est le principe de base en communication tu fais un truc bien tu es en vente bah ouais ouais surtout que la plupart des trucs bien qu'ils font ils nous le piquent et après ils disent regardez ce qu'on a mis en place bref moi je vais aller me coucher il est temps que il est temps que que cette copaine se termine pour moi ouais j'ai deux trois personnes à voir t'as réussi à voir Auguste ? j'essayais de l'avoir il t'a pas répondu ? bah là je suis en train de parler avec un petit avocat euh juge pardon petit juge j'ai essayé de l'avoir avant qu'il aille se coucher parce que sinon il... juste une question vous l'avez... vous avez vu la manotte l'instant ou pas encore ? euh non j'ai pas de réponse j'ai pas répondu j'avais vu le message de neige elle a dit que si j'étais là peut-être que parce qu'elle avait l'impression pourquoi t'as un bon contact avec la manotte ? au cas où Mme Colline surtout là mais bah pourquoi pas mais la dernière fois je crois qu'il avait dit que c'était un poids positif mais euh... mais euh... il y a quelqu'un qu'on peut appeler je pense qu'il peut avoir un poids dans la balance c'est euh... et Louis Finch euh... oui euh... euh... sans passer par les patrons je lui ai pas euh... mais vraiment le week-end il est pas trop là lui donc euh... numéro 1, numéro 2 moi j'ai appelé le numéro 2 il a pas répondu j'étais passé par euh... j'étais passé par euh... Madame Flack la dernière fois mais de mes campagnes municipales et Collins l'a vraiment mal pris donc euh... je suis pas sûr que ça soit une bonne idée ouais au moins sur Regnam il faudra voir voilà tu peux essayer à Regnam et euh... si tu t'entends bien avec euh... Madame Collins tu peux tenter Madame Collins et lui dire que tu voudrais bien rencontrer la mano ou même carrément lui dire que tu voudrais bien rencontrer Monsieur Collins et comme ça au pire tu dis Monsieur Collins et au pire euh... au pire euh... moi c'est fini moi la campagne s'arrête dès que je... passe la porte de ma maison ah oui c'était jusqu'à soir ah non c'était pas... c'est jusqu'à dimanche mais euh... je reviens pardon euh... euh... mais voilà dire qu'on veut... alors dans ce cas là dire qu'on veut voir Monsieur Collins et euh... elle te dira peut-être qu'il est pas là c'est peut-être pour ça qu'il... euh... non qu'on... ouais non pardon euh... dire qu'on est à la... euh... qu'on se met à disposition de la mano s'ils veulent parler de notre programme voilà c'est si ils ont envie on est disponible pour les écouter pas pour les... leur parler euh... il faut... il faut... faut... il faut... ouais... j'sais pas si tu comptes vraiment de l'appeler mais euh... j'suis plus d'avis d'essayer de le croiser tu vois parce que vraiment c'est pas... mais le croiser, le croiser tu vas pas aller sur une supérette euh... la dernière fois que je l'ai croisé euh... bah j'me vois mal leur demander ça sur... après que les échopées sur un deal là c'est beaucoup sur ça qu'on les voit ouais ouais c'est vrai et puis euh... sur le principe euh... un agent de police qui... ouais... pas top euh... bah écoute on est arrivé à la campagne il faut... il faut... il faut prioriser... je pourrais appeler Loïse mais euh... il faut essayer de prioriser euh... c'est compliqué euh... Parcs lui a pas parlé depuis... il faut pas une priorité pour un... fin d'après-midi hein... c'est peut être truc... ouais ouais parce qu'après le LSPD ils vont dire ils sont pas venus nous voir... machin... ouais bah le LSPD s'il répondait... on est venu les voir euh... juste ils répondent pas quand on leur envoie des... des invitations... ouais... ouais... t'inquiète je suis là... oui mais Eloïse euh... moi j'ai envie de l'appeler... moi j'ai envie de l'appeler... Jim il a pas envie mais moi j'ai envie de l'appeler Eloïse... ça a été ma coloc pendant... je sais pas combien de temps... directement... il l'a jamais répondu... pareil... je sais... il est pas en communication... il est pas en communication... il est toute une histoire entre Eloïse et... ils ont répondu... il a des problèmes... mais largement la mano... il a régulièrement mal à la tête en ce moment... il est en train de se faire soigner... la tête... du coup il est en absence... bon les moi je file... bonne soirée à vous... et bon courage... et euh... bonne campagne... je vais jamais partir sinon... c'est vrai que j'avais pas pensé... mais il y avait... c'est vrai... j'ai même oublié qu'elle était à la mano en vrai... euh... demain il y a... l'interview du Weasel... il y a Darnell Bross... il y a la ferme... d'ailleurs il faut qu'il soit à l'interview du Weasel... laisse pas... elle est toute seule la pauvre... pour une fois qu'il y avait tout le monde ou presque... non non mais euh... il n'y a pas de pour une fois... je vous vois venir... on va pas se coucher à 3h du matin... euh... normalement j'aurais dû venir que cet après midi... je me suis... décalé euh... enfin je me suis décalé de rien du tout... parce qu'on a fait un live complet cet après midi... euh... on est parti après 18h... j'ai fait des heures sup pour pouvoir être là pour le débat... euh... je suis content du débat quand même... à part euh... la question du Volt... mais je pouvais pas mieux répondre euh... euh... que Yael hein... de toute façon euh... euh... on y a pas été... on y a pas été... problème de communication oui... on a fait la même avec Darnell... euh... c'est ça aussi qui m'embête... c'est que du coup... comme on a fait la même avec Darnell... euh... ils vont voir un écho... ça peut paraître... un... ça peut être une erreur... deux... ça commence à devenir une habitude... euh... je sais plus qui c'est qui disait ça... euh... dès qu'on t'offre deux objets euh... identiques... ça devient une collection... et tout le monde t'offre ça... euh... voilà... j'aimerais bien que ça fasse pas cet effet euh... où... les gens se disent... ah ouais bah... ils ont fait ça à Evolt... mais ils ont fait ça à Darnell aussi... ils s'en foutent... aïe... c'est pas nous qui t'avons forcé à te présenter... euh... non non bah euh... ouais alors... justement je me suis présenté... avec les conditions... euh... que je serais là euh... peu... que ça soit admis... et c'est justement pour éviter de faire des heures sup... que je l'ai mis dans les conditions de départ... parce que sinon euh... j'aurais plein de raisons... de venir alors que euh... je devrais pas être là... comme ce soir hein... euh... je devais pas être là... je suis venu quand même... des... des situations comme ça... il va y en avoir plein... euh... et je veux pas que ça... je veux pas me sentir obligé de me connecter... parce que euh... parce que y'a un débat... parce que y'a un truc... ou quoi que ce soit... et du coup euh... je l'ai fait bon... exceptionnellement... parce que y'a... elle allait être euh... elle allait pas être seule... parce qu'il y avait plein de monde... mais euh... c'était mieux... que ça soit les deux candidats... elle était vraiment pas à l'aise... elle s'en est pris plein de la gueule... elle était beaucoup seule... voilà... c'est réussi un peu par euh... hop là... par solidarité... euh... mais euh... mais une fois au goût... c'est fini hein... c'est fini les heures sup... je fais mes heures... qui ont été prévues... si y'a des trucs qui se passent... éventuellement je décale... mais euh... il s'arrête là... de toute façon on va pas gagner... et c'est la première fois qu'on met en place ce fonctionnement avec... peu de monde... c'est vrai c'est la première fois qu'on met en place... mais en vrai le fonctionnement marche bien... il faut juste plus de communication autour... en fait le fichier je pense qu'il est très bien... par contre il est pas rempli... par personne quasiment... et je pense qu'il est pas assez regardé... mais si... si on explique aux gens comment bien utiliser le document... et que tout le monde le fait... je pense que... le système... est super bien pensé... et je pense que... euh... je sais pas si c'est prévu comme ça... parce qu'on me l'a pas expliqué... j'ai tout découvert par moi-même... c'est... un peu le problème aussi... à côté des commentaires il y a les gens qui y sont... euh... et du coup euh... il faudrait regarder euh... euh... faudrait que les gens le sélectionnent avant d'y aller en fait... il faudrait qu'ils disent... je m'occupe d'y aller... et pas euh... c'est bon c'est moi qui ai été... je sais pas comment ça a été pensé... mais ça a été utilisé pour dire euh... c'est telle personne qui y était... là il faudrait vraiment mettre... je vais y aller... et faut que les gens qui disent qu'ils y vont... euh... ils s'y tiennent... comme ça on peut voir en avance s'il y a... des endroits où il y a personne... on peut en parler sur les canaux en disant... si vraiment vraiment... bah personne peut y aller... on peut décaler mais euh... oui c'est le principe à la base... et bah c'est un bon principe... faut garder ça... non mais t'as bon interviewer... on a compris tu nous aimes plus... ah ça y est on arrive sur le chantage affectif... bravo... mais donc euh... hop là... ça c'était un programme... c'est pas ça que je voulais... c'était pas un programme... c'était un calendrier... euh... oui donc le système fonctionne... euh... maintenant il faut le rendre... utilisé... faut juste le... euh... faut juste le... que le facteur humain se rajoute sur le système... et euh... et je pense qu'il est très bien... après euh... est-ce qu'il y aura encore des humains aux prochaines élections pour le... pour y participer ? euh... ça c'est notre question... est-ce qu'on va perdre ? euh... euh... c'est pas obligatoire non plus... parce que pour le coup... je pense qu'on s'est bien défendu au débat... et que ASAP pas tant que ça... après... je me fais pas trop de... d'espoir non plus... parce que le débat... je pense que c'est pas si important que ça... c'est bien mais c'est pas si important que ça... euh... euh... et puis voilà... euh... on verra bien ce que ça donne... euh... euh... si on perd... j'ai envie de dire... j'ai presque envie de dire tant mieux quelque part... parce que... euh... ça m'évite d'avoir à aller au gouvernement et à gérer des trucs... et je fais mon truc dans mon coin... et euh... et euh... et j'irai faire de la chasse et de la pêche... euh... euh... non peut-être pas... mais j'irai faire euh... des tours en avion... euh... euh... si on gagne euh... tant mieux parce qu'avec tous les efforts qui ont été fournis quand même par les différents participants... parce que pour le coup euh... tu dis qu'il y avait pas beaucoup de monde... mais moi j'ai rarement vu une campagne où il y a autant de gens qui s'investissent... euh... peut-être que la dernière campagne euh... gouvernementale de... chrono... ça s'était bien passé mais... pour le coup c'est moi qui participais pas parce que j'étais maire et que j'étais déjà euh... euh... j'étais déjà euh... 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 mais euh... mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui s'est investi... à différents niveaux hein... euh... en jeu et hors jeu... et euh... et moi je suis content euh... je suis content de la campagne euh... euh... en tout cas... globalement... il y a des trucs qui auraient pu se passer mieux... il y a des... il y a eu des couacs euh... euh... mais je suis... pas... pas mécontent... je me dis pas euh... elle a été catastrophique... il y a eu beaucoup de problèmes d'organisation mais elle a pas été catastrophique... c'est dans longtemps on a pire de... on a le temps de se reposer ouais... ou de détruire le parti... ou de tous euh... partir euh... 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 de l'élevage de chèvres... euh... on a le... ouais... ouais ouais ouais... tu repasses... tu repasses au bureau d'ailleurs euh... toi de batte ? euh... et qui est encore en jeu... et euh... et du coup euh... euh... ah... on va suivre Miss Click qui est airbagué euh... euh... dans le... dans le... dans le... studio de cinéma... elle était en course poursuite... elle s'est bouffé un truc... euh... voilà voilà... euh... euh... bon... bah résumé de l'épisode d'aujourd'hui... euh... de cette partie là en fait... en tout cas de l'épisode euh... 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 on a fait le débat... voilà euh... résumé de l'épisode on a fait le débat... enfin... euh... voilà nous on se retrouve dimanche... dimanche pour euh... pas du tout la campagne... dimanche pour un jeu... je pense qu'on va continuer un peu le... Cosmo Tier... en vrai j'y avais pas joué depuis un moment... le fait d'y rejouer ça m'a donné envie d'y rejouer... et du coup j'y rejoue... en dehors de la... du live mais du coup sur mon autre partie... euh... sur une partie que j'ai lancée du coup avec quelqu'un... où on joue à deux... c'est très sympa à deux... Cosmo Tiens... euh... voilà on... verra euh... on fera sûrement la suite de ça pour euh... pour en découvrir un peu plus... et puis après on se retrouvera lundi... résumé on a pas vu le BCSO... non on a pas vu le BCSO non plus... euh... voilà j'espère que cette... je suis là dimanche... et bah cool... tu verras euh... il est trop bien le jeu... euh... j'espère que cet épisode vous a plu... je vous dis à très bientôt... pour la suite euh... des aventures de Jim Parks... ou entre deux... une vidéo sur autre chose... à plouche ! je vais essayer les nez pas d'eau... un 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 un. alors je vais essayer...